Ladies and gentlemen, oh bonjour dickheads, salut les français, aujourd'hui l'épisode va être majoritairement en français, donc ça va, English speakers, the show is going to be in French today, so you will have to wait for the subtitles a couple of days, et avec tout ça, mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode spécial, oh shit, attends, attends, il y a un problème, il y a un problème déjà, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ladies and gentlemen, bienvenue à un autre épisode de Paul Taylor's Happy Hour Live. I'm not fucking happy, I'm angry, I'm always fucking angry. Je crois que c'est un running gag, je crois qu'on avait fait des blagues sur Romanaga, je crois que c'est tout à fait, ça bouge, on est sur un bateau, on est sur un bateau, ça bouge. On est sur un bateau, est-ce que, donc, bienvenue, si vous ne connaissez pas le principe de Happy Hour depuis le début de l'année, j'invite un guest ou plusieurs guests, et on boit un verre ensemble, et on parle avec vous, le public, vous êtes là, à nous regarder. Là, c'est une soirée un peu spéciale, Urbain, est-ce que tu veux expliquer, enfin déjà, ouais, explique ce qui se passe en fait. J'explique le prénom Urbain ? Non, ouais, si tu veux. Ça déjà, ce serait pas mal. Non mais c'est vrai que tout le monde en rêve, j'ai l'impression d'être sur RMC avec Zouly. Alors ouais, ce que je veux dire sur l'état de la France, c'est que c'est un petit gervais, tu vois, mon petit pote. Alors, on est à la Nouvelle Seine qui est un bateau, aussi une salle de spectacle, près de Notre-Dame, feu Notre-Dame. Bah, en fait, Notre-Dame, on le voit juste derrière d'où l'île. On voit ce qu'il reste. Ouais, enfin, on voit pas très bien avec, mais on voit le fleuve avec la lumière, mais c'est les travaux de Notre-Dame que vous voyez. C'est surtout les travaux, oui. Donc, voilà, on est... Donc, on est là, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait là ? Il y a une soirée... Il y a une soirée Topito Comedy Night, qui d'habitude sont toutes les deux semaines au grand point virgule, et puis dans plein d'autres endroits. Mais là, c'est pour les... En fait, Topito a été racheté. Je me suis dit, mais est-ce qu'on veut dire ça ? C'est bon, on l'a dit, maintenant. Je crois qu'on l'a dit, maintenant. Ouais. Il y a des clients de Topito, mais c'est pas grave. Rien ne change sur Topito, tout va bien. Mais bref, donc, c'est des clients de Topito. En gros, on va faire une Comedy Night pour eux, voilà. C'est ça, c'est une Comedy Night un peu spéciale. Le privé, regarde, il y a du champagne. Il y a du champagne. Je garde le champagne. Moi, je suis le seul à voir, pour l'instant, Douli, elle ne boit pas. Donc ça, c'est très bien. Est-ce qu'on a le droit de faire de la promo ? Ouais, t'as de la Monroukou. De la Monroukou. Tu sais, je faisais une blague dans mon spectacle sur la Monroukou. Sur la Monroukou ? Parce que ma femme, elle m'a engueulée. J'avais pris de l'eau et viand pour le bébé. Et elle a dit, mais t'es con ou quoi ? Bah oui, Monroukou. Et elle m'a dit, elle m'a fait la traduction en anglais. C'est Monroukou, my ginger neck. Genre Monroukou. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas mal. Je vais peut-être l'appeler comme ça maintenant. C'est un peu mon eau préférée. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on ait une eau préférée. Par exemple, urbain. Alors que toi, t'es pas haut, à la base. On peut le dire, quand même. Il a fallu que tu le trouves longtemps. Mais longtemps. On l'entend. Tu te dis, tiens, non, c'est vrai que je ne suis pas très haut. On ne peut pas le nier. Ce soir, je vais être un peu haut. Urbain, il a déjà fini un grog. Oui, parce que je suis malade. Il est malade. J'ai mal à la gorge. Il a appelé ça grog. Mais en fait, c'est un typon. On n'est pas cons. C'est un typon chaud. On n'est pas complètement cons. Mais voilà. Et donc, à la Tombito Comedy Night, c'est souvent moi qui présente les soirées. Et j'invite mes potes humoristes, mes préférés. Bon, voilà, c'était les préférés qui se sont disponibles lundi. On est tombés plus ou moins. C'était pas là. Non, voilà, il y a Shirley qu'on attend. Donc voilà, c'est une soirée d'humour. On a bien fait un plateau pour ceux qui ne connaissent pas. On est humoriste. C'est ça. Donc du coup, ce soir, ça va être un peu le bordel. Parce que du coup, les gens qui sont derrière nous, dans quelques minutes, eux, ils vont descendre dans la salle de spectacle. Donc il n'y aura plus personne en haut sauf nous. Et après, en fait, là, on est trois. Shirley va nous rejoindre dans quelques minutes. Shirley Soignon, qui est une autre humoriste. Et du coup, pendant ce live, on va se retrouver à deux, à trois, plus jamais à quatre, en fait. Parce que du coup, il y a quelqu'un qui va toujours être sur scène. Et pendant que la personne est sur scène, le deuxième qui suit l'autre personne va descendre, se préparer pour monter sur scène. Donc ça va être un peu les chaises musicales. Et si on bide, on pourra venir vous le dire en direct. Vous allez voir quelqu'un qui vient de se ramasser. Mais on peut complètement chier ton podcast, chérie. Parce que quand tu ne seras pas là... Ah mais oui, en fait, je vous laisse les règnes du podcast pendant que je ne suis pas là. Oh là là, on va enfin pouvoir faire notre karaoké devant les gens. Ah ouais ! Est-ce qu'on a des questions ? Déjà, des gens qui disent Line LP, j'adore, vous êtes au top. Merci Line LP. C'est très sympa de ta part. C'est sa huitième coupette. Il faut le savoir quand même. Tu es à la huitième coupe de champagne. Donc à un moment, peut-être le live va faire un peu. Allez, les Anglais, même quand ils ont réussi, dès que c'est un peu gratuit, il y a un petit côté gratuit. Il y a Carlos qui dit j'espère que tu ne tombes pas le verre du vin sur le clavier. Aucune chance, c'est du champagne. Alors c'est du champagne. Et je le garde à côté de moi. En plus, ce Mac, ce n'est pas le mien en fait. Ça va. Je le rends chez Apple dans quelques jours quand mon vrai, il arrive. Donc il ne faut pas qu'il y arrive quoi que ce soit ce soir. Je pensais que tu faisais comme dans les soirées, là, tu sais, où tu gardes l'étiquette sur la robe. En fait, c'est ça. Donc l'étiquette, elle est toujours dessus. Et Apple, en tant qu'ancien, est le mec qui parle de tout le temps et tu as des petites réduques ? Des fois. Mais quand tu achètes avec une boîte, c'est compliqué d'avoir la réduction personnelle parce que la TVA, il y a un truc. Mais oui, si tu veux un truc, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Ah non, je ne veux pas d'Appel ou c'est bien là. Je veux savoir. Il y a Domitienne. Domitienne ? Domitienne, c'est rare que je puisse me moquer d'un prénom. Allons-y. Alors, Domitienne. Ah oui, la porte, elle est frileuse. Depuis que tu bois de la Montroukous, t'es d'un chiant, Madouli. Je te jure, je t'ai adoré. Mais t'es devenu d'un chiant. Mais quand t'es bourré, t'as pas froid, ça c'est évident. Ah oui, c'est sûr. Regarde-toi. Question à Urbain de Jean-Philippe Fournier qui dit Le spectacle, au point virgule, c'est celui qui était au Beau-Saint-Martin il y a quasi un an ? La structure est plus ou moins la même. Je dirais qu'il y a 10-15 minutes qui changent. Je pense que c'est beaucoup mieux. Mais oui, la structure est la même. C'est plus ou moins le même spectacle. Urbain qui joue à tous les combien au point virgule ? Je joue tous les mercredis à 19h. Mais Jean-Philippe, tu m'écris sur Insta. Toi, tu connais la loi. Si toi, tu veux revenir, tu reviens, ramène quelqu'un d'autre. Toi, t'auras vu, mais l'autre personne pas. Tu vois, tu m'as ramené une personne. Ah ouais, c'est sympa ton concept. Je le pique à Kéron. D'accord. Voilà. C'est aussi gratuit pour tous les urbains. Et ça, ça fait deux ans que j'attends. Tu n'as toujours pas un urbain ? Non, mais du coup, je vais élargir. On prépare une vidéo là où Domitienne pourra venir parce que j'élargis en faisant une vidéo que je veux élargir ma communauté à tous les gens qui ont un prénom difficile. Et tous ces gens, ce sera gratuit. Donc, Domitienne, c'est pareil. T'es invité au spectacle. Il n'y a pas de problème. Je vois pas trop d'autres gens qui peuvent être invités. Non, Domitienne, Domitienne, peu. Mais après, tout ce qui est Sébastien, Jean-Philippe, Kevin, c'est compliqué. Kevin sur YouTube qui dit, Dolly, je t'aime, reste comme tu es. Toi aussi, Paul, t'es le meilleur. Super. Dolly, c'est le petit agneau qui a été cloné pour la première fois. C'est vrai. Ça me va aussi, mon Kevin. C'est gentil, je prends. Kaldach qui dit, donc, gratuit pour moi. Non, alors, je ne sais pas si c'est ce que c'est. Kaldach, c'est ton vrai nom. Oui, mais ce n'est pas les pseudos d'Internet qu'on se trouve. Kaldach, quel est ton vrai prénom ? Si c'est Kaldach, il a le droit. Si c'est Kaldach, c'est deux places. Tu viens avec Jean-Philippe, c'est bon. Mais c'est joli, Kaldach. C'est joli, oui, doulis. Si c'est joli, Kaldach. C'est joli, oui. Moussavana qui dit, il y a Savana. Ah, Moussavana. Savana, pour toi, ça marche ? Non, Savana, c'est connu. Savana, c'est joli. Et ça m'excite un tout petit peu. On ne va pas se mentir, c'est un peu sexy, donc non. Ah, Kaldach, son vrai nom, c'est Geoffroy. Eh bien, ça ne marche pas, désolé, mon Jojo. Comment ça, ça ne marche pas ? Non, Geoffroy, c'est connu. Ah, c'est des noms pas connus. Il faut que ce soit moche et pas connu. Par exemple, Savana, ce n'est pas très connu, mais ça va. C'est joli, ça. Mais est-ce que tu utilises quoi comme base de données pour trouver ces noms-là ? Je ne sais pas, regarde, Donatienne, ça rentre. Oui, on est tous d'accord. Urbain, ça rentre. Allez, on ferme la porte. Excusez-nous, ce serait possible de fermer la porte un petit peu, juste parce qu'il y a des noms d'air. Oh, l'anglais incapable de faire un mètre. Quoi ? Il demande un barbat. Elle t'a pris le melon et t'as la melaste. Damien Renaud qui me demande, Paul, quand est-ce que tu reviens à Grenoble chez une petite mousse ? Je ne sais pas quand il me réinvite. J'attends l'invitation, une petite mousse, c'est une boîte de bière. Moi, si je veux faire une bière, une petite mousse ? Hein ? Je veux faire une bière, s'ils sont là, moi aussi, je veux faire une bière. Qu'on fasse une franglaise. On a déjà fait une bière franglaise. C'était une franglaise ? On va faire une Auvergne-anglaise. Oh, Jesus. Je ne sais pas où elle est, Shirley. Est-ce que je vais demander une pièce d'identité avant le spectacle ? Oui, Sébastien. Évidemment. Elle devrait être là, parce qu'elle avait dit 20 heures. Elle a dit 20 heures, mais bon, c'est Shirley. Des fois, elle dit 20 heures, c'est 23 heures. Des fois, c'est 20 heures le mois d'après. Tu vois, elle va là. Non, mais c'était ce soir. Les gens, ils ont commencé à descendre, donc on a fait descendre à un moment. Mais je crois que Laurent, il va venir te dire. D'ailleurs, on monte sur scène par derrière, parce que… Là, là ? Oui, par le public. Parce que depuis la loge… C'est quoi ça ? Je me suis tenu. Oui. Oh, putain. Derrière, tu aurais pu en faire une. J'aurais pu en faire une. C'est vrai. Je suis un gros beauf. Non ? Je suis un gros beauf. Et voilà, on s'est pourtant tenu. Attends. Eh bien, on sait ce que je veux dire. Kippers, Kippers 73-40 qui dit « À quand un spectacle en Belgique ? » Doulis, tu joues là en ce moment à Paris. Oui. Mais moi, j'adore les Belges. En plus, vraiment, j'ai adoré jouer en Belgique. J'avais joué au King of Comedy, là. Kings of Comedy. Yeah, King of Comedy. Yeah, sorry. Pardon, le Kings of Comedy. Kings, le Kings. Non, j'essaie de faire des efforts sur l'anglais en ce moment. C'est pas flagrant de fou, mais je fais des efforts. Je regarde tous les films en VO. C'est là que tu te rends compte que c'est très, très mal doublé, quand même, en français. Ça dépend. Récemment, les films, ils sont pas mal. Mais il y a 10 ans, le doublage, c'est genre « Bonjour ! » Non, mais même, c'est pas les bons mots, quoi. Ah bah oui. Ça a été très bon il y a longtemps. Et puis, ça a été repourri. C'est vrai que là, ça revient un peu bien. Je vais juste demander qu'ils éteignent la musique, parce que sinon, je vais me faire « Copyright Strike ». Et on va continuer. À quand un spectacle en Belgique, pour Paul, à mon avis, parce que c'est pas pour tout de suite, parce qu'on vient de le faire tous les deux. Je faisais sa première partie, donc à mon avis, tu viens de le rater. Et moi, je vais aussi essayer de revenir au Kings of Comedy dans pas longtemps. Ouais, très chaud le temps droit. Le Québec. Sinon, Sébastien, il nous dit « Québec », comme tous les étés. Si on peut venir cet été, on vient. De toute façon, tous les humoristes, on essaie d'y aller l'été. Donc, si on peut, on vient. On vient direct. On vient direct. Sabrina l'a dit « On n'entend pas la musique ». Super. Et je crois qu'ils ont éteint la musique. Comme ça, je ne me fais pas « Copyright » en mode « La vidéo est annulée ». Ce serait con. C'est déjà arrivé. Mais c'est déjà arrivé où on chante. Et YouTube, ils sont forts à ce point-là. Ah, je chante. Genre, t'as manqué tout. Avec Doulis, ils reconnaissent. Là, on sait que les robots ont gagné la guerre. S'ils reconnaissent ce que je chante. Là, on sait qu'ils sont vraiment intelligents. Et qu'officiellement, Terminator, c'est maintenant. Il y a des preuves. Urbain était là, sur deux, trois karaokés. Oui, et même les mecs autour de Montreux. Tout le monde se souvient. On l'entendait. Il faudrait. On l'entendait. Tu sais, on faisait le karaoké à Montreux. Et c'est sûr, il y a à côté d'un lac. Il y a un lac à Montreux ? Ah, Montreux, pardon. Montreux. J'avais compris Montreux. Pardon. Ah oui, à Montreux, il y a moins de lacs. Pas assez du vomi, quoi. C'est des flaques. C'est des flaques. Mais du coup, à l'hôtel en face, on entendait. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est Doulis qui chante. T'es loving you ! J'ai réveillé tout mon truc. Ça crache. Je ne sais plus qui avait fait. Il faut que j'aille voir un petit peu, moi, je crois. Oui, oui. Va voir ce qui se passe. Et dans cette vidéo, là, déjà. C'est Doulis que je vais prendre. En premier ? Oui, oui. S'il n'y a pas Shirley, c'est bon. Et puis après, moi, de toute façon, j'ai l'habitude de... Tu me rebalances en premier ? Saloperie, va. Oui. Mais comme ça, après, t'es tranquille. Tu peux profiter... Free, free. 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 Moussa Vanna qui dit « Quand tu découvres la VO, plus possible d'entendre les VF après en vrai. » Toi, t'es plus VO ou VF ? Non, je suis plus VO maintenant. Mais tu vois, par Fremardise et tout ça. Parce que moi, j'étais très Colombo, tu vois, par exemple. Colombo, la série ? Oui. Et je préfère sa voix française. C'est peut-être parce que j'ai entendu sa voix. On m'avait offert les coffrets de DVD. La sa voix anglaise, elle est encore plus char-clos, quoi. Elle est vraiment clodou. Du coup, j'étais pas habituée. Mais maintenant que je fais que VO, franchement, c'est mille fois mieux, quoi. Et puis, tu t'apprends vachement plus vite l'anglais. Toi, tu fais du VO avec des sous-titres français, des sous-titres anglais ? Ça dépend. Si je connais déjà le film, je me mets les sous-titres en anglais. Comme ça, ça m'aide encore plus. Mais sinon, ouais, sous-titres français, quoi. Je sais pas encore ton niveau, chérie. Ouais. Non. Non, mais ça va. Moi, ça arrive des fois que... Au début, quand je suis venue en France, je regardais des films en VF, évidemment, parce qu'il n'y a pas de VO, il n'y a pas de doublage en anglais, mais avec des sous-titres anglais au début. Ouais, mais ça, c'est pas mal. Parce qu'il y a plein de... Surtout quand ça parle dans les films, ça parle hyper vite, vraiment très, très vite. Ouais, t'es obligée. Et je comprenais rien, en fait. Non, non, ouais. Et du coup, maintenant, à la maison, avec ma femme qui est française, on regarde avec des sous-titres majoritairement en anglais qu'en site d'Isson Dispo. Ça, c'est pas mal. Franchement, t'as malheur vachement. C'est comme ça que j'ai appris l'espagnol, moi. Ah ouais ? Ouais. Trop bien. C'est pas urbain. Xavier Thibault qui dit, vous n'avez pas besoin de vous préparer avant de monter sur scène. C'est une très bonne question, Xavier. Si, mais là, on fait genre. Ouais. Toi, tu sais déjà ce que tu vas faire ce soir ? Pas du tout. Ah ouais, t'as même pas... Non, j'ai une petite idée, mais bon, c'est-à-dire que c'est en fonction des réactions, souvent. Ouais. Je peux switcher à tout moment. Ouais, tu prends ton stock de spectacles et tu te dis, ah, là, ça... Ouais, s'ils ne réagissent pas trop sur les blagues de Picole, par exemple, je me dis, on va changer. Ce soir, je crois que... J'ai tiré handicap, là, ce soir. Les blagues de Picole, ce soir, je crois que ça a... Ça a bien marché. Vu qu'ils ont un peu dévalisé le bar. Ils ont ruidé le bar. Ils ont... Ouais, ils ont vidé... Ce qui est bien, c'est que ce que vous ne voyez pas à l'écran, c'est juste derrière d'où il y a toutes les bouteilles de champagne. Et ça dépend moi, bien évidemment. Moi, je vais vider ça. Oui, en fait, souvent, ça dépend. En fait, ce qui est l'avantage quand on a un spectacle, c'est que tu as un peu un stock de temps, de genre une heure de spectacle, et donc tu peux prendre un peu les morceaux. Moi, j'ai déjà décidé, parce que je savais que je faisais live, donc j'étais obligé d'un peu de préparer le truc. Parce que sinon, moi, si je monte sur scène en français, sans préparation, je m'effondre. Ah bah oui, mais toi, t'es en français. C'est comme quand on joue en espagnol. Mais Paul joue en espagnol aussi, c'est un cinglé, le gars. C'est arrivé une fois ou deux fois que je joue en espagnol. Ouais, mais t'as un super accent, attends. Ah bah merci. Non, c'est sûr. J'ai travaillé. Alors, c'est quoi le... J'ai joué en turc une fois, mais c'était sous la torture. Et ça s'est plutôt pas mal passé. C'est les vidéos et tu vas bien être première, du coup. Mais bon, j'ai le temps de faire ma chauffe. Mais bon, vu que tu viennes avec moi. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, je vais lancer le chronomètre ici. Comme ça, je sais... Parce qu'on fait 12 minutes chacun, c'est ça ? Ouais, 10-12, quoi. Ok, 10-12. Donc, on va dire à 7 minutes... Mais tu sauras pas. Non, mais toi, tu vas faire combien ? Tu vas faire 10 minutes, là ? De toute façon, moi, t'as le temps, parce que je vais revenir. Donc, toi, t'es tranquille. Oui, mais c'est pas pour moi, c'est pour savoir quand Doulie, elle doit descendre. Mais Doulie, elle va descendre avec moi, là. Ah, ok. Donc, vous descendez tous les deux ensemble. Est-ce que je vais faire la chauffe ? Ah non, la chauffe, t'as raison. Elle est tranquille. Allez, mets 5. 5 pour la chauffe ? Ok. 5 minutes, ensuite... Je vais faire un petit pipi, quand même, cher. Ok, bah... 4 minutes, alors. Non, non. C'est pas des petits pipis. Comme ça, c'est la 25e. Je dirais pas de chronos. Maxime Boutet, live, vous êtes où ? T'étais pas là au début, Max. Donc, il faut que tu recules. Et de toute façon, tu vas savoir, parce que c'est toi qui fais les sous-titres de ce live Maxime Boutet. On est à Paris. On fait des trucs insupportables à... Carabistouille. On fait des mots trop chiants en anglais. Il va les sous-titrer en anglais. Ah oui, c'est vrai. Ok, c'est parti. Allez. Non-obstant. Non-obstant. Sans contexte, le mec pas intelligent du tout, il dit juste un mot. Ouais, un mot. Qu'est-ce qui est intraduisible, toi, tu sais, un petit peu ? Intraduisible ? Ouais, un peu chiant pour un anglais. Tu sais que ça va être chiant de trouver l'équivalent en anglais. Comment tu traduis n'importe quoi en anglais ? C'est pas facile de traduire n'importe quoi. Ah non, mais tu fais du verlan ? Nawak. Nawak. N'importe quoi, quand je dis... Ça dépend dans le contexte, parce que tu... Parce que tu dis... Pfff, n'importe quoi. Bullshit. Whatever. Whatever. Ah, whatever. Whatever. Ça, c'est tellement clair. Mais si tu dis... Je vais boire... Qu'est-ce que tu veux boire ? Ah, n'importe quoi, ça me dérange pas. It's like... Là, c'est chaud. Whatever. Anything. Anything. Donc, ça va dépendre du contexte. Mais ouais, quand tu dis... Une phrase, OK. T'as vu, on a joué devant 3000 personnes sur une péniche à Paris, tu dis... Ah, n'importe quoi. It's like... Bullshit. Bullshit. C'est vrai que... Mais il n'y a pas à voir la traduction de n'importe quoi. Mais même n'importe quoi en français, il a plusieurs significations. Ouais. C'est une histoire de contexte. C'est comme putain. Il y avait une blague d'anglais comme ça. C'était genre un français content, un français malheureux, un français surpris, un français étonné, un français excité. Oui. Putain, 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 putain. Je sais pas qu'il y avait fait ça, je me souviens. C'était avant TikTok, mais ça ferait une bonne vidéo TikTok, ça. Ouais. Tu vois, en mode... Putain, je comprends rien. Mais c'est à vous que moi, je dis tout le temps. Putain ! C'est un peu les virgules. Fuck, fuck. Mais fuck, c'est pareil. Tu peux être énervé en anglais et tu dis... Fuck. Dizzy Diz nous dit nonsense, ce que j'aime bien aussi. Qui dit ça ? Nonsense. Ah ouais. Nonsense. C'est pas mal. Nonsense. C'est plus chic. Nonsense. T'as vu ça où ? C'était le dernier, là, Dizzy Diz. Ah, Dizzy Diz. Je vous laisse. Oh, bullshit. Nonsense. Je vais devoir me retaper le sketch de la raclette en entier. Parce qu'on le remet. Du coup, je le vois. C'est chiant, des fois, on se voit bidé. Des fois, je bide en vidéo avant d'aller bidé sur scène. Mais moi, tu... Alors, les premiers... Les Topito Comedy Night, à l'époque où c'était au Centre Idéal à Paris, c'était... Toi, tu mettais une vidéo de moi et je bidais juste avant que moi je monte sur scène. C'est ça, c'était des bons moments. C'était horrible. Le double bid mal payé, il passe toujours bien. A toute à l'heure. A toute... Tu nous diras en remontant comment ça se passe. Allez, mets 7 à partir de maintenant. Non, non, parce que la vidéo va être longue. Elle met 10 à partir de maintenant. De toute façon, si je t'appelle et que tu n'es pas là, tu vas le sentir. A tout à l'heure. Et au bout de genre 6 minutes, tu... It's a good question. Je n'ai pas ton nom parce que je ne lis pas le chinois ou le mandarin. Where is Shirley ? This is a good question. On ne sait pas où est Shirley. Attends, il est quelle heure ? Il est 20h20 là. Ça fait 20 minutes qu'elle était censée être là. Je vais lui demander. Abdelmanek, il dit break a leg. Trop tard, il est parti. Mais on lui souhaite une bonne présentation. Merde. Ah merde. C'est merde, break a leg ? Break a leg, c'est merde, oui. Exactement. Donc, right, what's going on ? Comment ça se passe, people of YouTube, people of Facebook ? Comment allez-vous ? Je vois moins de gens de Facebook qui sont en direct là. C'est peut-être parce que ça s'est arrêté d'un coup. Mais je ne sais pas. Du coup, ils sont en train de ranger les verres. Donc, désolé pour le son. Mais bon, le son, depuis le début, il est à chier. Ah, Inès, elle me dit que c'était du coréen. All right, I'm sorry, I'm sorry. Je ne connais pas. Mais où ? C'était une personne qui avait écrit son nom en coréen. Et je ne savais pas. Moi, je ne vois pas de la... Oui, c'est un peu loin. L'écran, il est un peu... En fait, j'aurais dû ramener une télé pour mettre les commentaires en grand juste devant nous. Mais attends, mais c'est... Déjà, c'est pas mal. C'est la bonne franquette. On est là, on est entre nous, chérie. C'est très sympa. J'aime bien cette expression, la bonne franquette. Oui, la bonne franquette. Mais il faudrait savoir d'où ça vient. Est-ce que c'était un mec qui s'appelait Franck ? Je ne sais pas. On ne sait pas. Bonne franquette. Il faudrait regarder. Il y a des dictionnaires d'origine d'expression. Il faudrait regarder. Mais pour moi, la franquette, c'était genre à la française. À la française. Oui, on ne sait pas. Est-ce que vous savez... Est-ce que vous savez d'où vient la bonne franquette ? Là, tout de suite, les gens qui nous regardent, dites-nous d'où vient l'expression la bonne franquette. Et on saura. Ah, il y a Twitch qui est aussi là. Il y a Otomaco sur Twitch. Hi, where are you guys ? On est sur une péniche à Paris. On vous l'a dit au début du live. Donc, c'est parce qu'on a une soirée d'humour. Et donc là, on n'est que deux. Mais on est quatre en vrai. Mais on va s'échanger au fur et au mesure. À mesure. À mesure. Je l'ai dit tellement vite. Oui, mais tu parles quand même très, très bien. Est-ce que ça t'arrive quand tu parles une autre langue de dire la phrase hyper vite pour que la faute, elle s'intègre ? Bien évidemment. En espagnol. Mais moi, déjà, je n'articule pas beaucoup, chérie. Donc, tout passe. On se dit oui, on a dû comprendre, mais pas vraiment. What questions do you have, people ? Vous avez quoi comme question pour Doulis tant qu'elle est là, avant qu'elle monte sur scène ? Here we go. Louise, qui nous dit, en attendant les questions pour Doulis, le mot franquette est tiré de francs, d'origine normande et picarde. Au 17e siècle, on disait à la franquette, qui signifiquait en toute franchise. À la franquette. Qui n'a plus rien à voir, en fait. Merci, chérie. Louise. C'est ça, oui, Louise. Merci beaucoup. Ce n'est pas ma Louise, mais c'est Louise. Ma Louise, ça se trouve, déjà, j'ai un enfant de deux ans et demi qui s'appelle Louise. Et du coup, ça se trouve qu'elle est déjà sur l'ordi en train de dire, papa, il fait de la merde. Je n'ai pas hâte. Tu le fais en français souvent, ce podcast ? Je le fais, je dirais, sur quatre semaines, c'est une en anglais et trois en français. Parce qu'en fait, j'ai épuisé mon stock d'anglophones que je connais à Paris. Oh, Charlie, soignons in the house ! Comment ça va ? Ça va ? Je ne sais pas comment j'ai joué, là. Non, non, c'est Dooley qui part en premier. Tu es relax. Tu veux y aller, là ? Moi, j'ai faim. T'as faim ? Salut, les gens. J'ai faim de ouf. Tu veux jouer d'abord ? Je ne crois pas qu'il y a à bouffer. Moi, je vais y aller. Il y a Urban. Si il y a nous trois ici, ça veut dire qu'Urban, il est sur scène. On n'est que trois. On n'est que quatre. Ok. Je vais y aller, alors. Non, non, mais si tu veux. Il n'y a pas Seb-Marie, tu vois ? Non, non. Non, ça, c'est demain qu'il y a Seb-Marie. Oui, c'est ça. Mais tu vas chercher à bouffer, là, là ? Je vais sur scène. All right, Charlie, elle revient. Vous êtes sur scène ? Oui, j'y vais, du coup. Mais attends, tu vas passer en premier, là ? Je ne comprends rien à ce qu'il se passe. En fait, il y a un petit relax par rapport au fait qu'il y a un mec tout seul en bain. Non, descend, dis à Urban, parce qu'il doit être en fond de salle, là. Donc, toi, tu passes en premier, c'est ça ? Bah, moi. Ladies and gentlemen, Charlie Soignan. On ne sait pas du tout. On parie sur l'heure d'arrivée de Charlie. Elle est là. Elle est là, mais elle n'est pas là. Elle n'est plus là. Visiblement, elle part en premier, c'est ça ? Je ne sais pas, du coup. Parce que c'était elle qui était sur le line-up en 1. Il n'y avait pas vraiment de 1. Urban, il n'avait pas... Il a juste dit... C'était fou, ça. C'était moi en 1 et j'ai dit, ce serait cool si je ne suis pas en 1, juste pour pouvoir commencer le live. Oui, ça aurait été cool. C'est tous les gens. Oh, c'est drôle. Alors, 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 alors. Qu'est-ce qu'il y a comme question ? Qu'est-ce qu'il y a comme commentaire ? Moi, je ne fais jamais ça. Je suis nulle à ça. Moi, les gars, j'ai... C'est ton. Non, non, t'inquiète, c'est pas grave. Tiens, Clément Diaz qui dit, bonsoir, Paul et Doulis, bisous de Lyon. Bisous de Lyon aussi. Hello. Bisous de Lyon, pas du tout, parce qu'on est à Paris. Mais on prend tes bisous. Oui, mais lui, j'imagine. Non, mais moi, je lui ai dit bisous de Lyon aussi. Eh, si tu es à Lyon, demain soir, pas loin, non, de Lyon, à Saint-Chamond, il y a un plateau qui s'appelle L'Inglorious Comedy Club, présenté par Vérino, dans lequel moi et Shirley, on y sera demain soir avec Seb Marx, Tania Dutel et Marine Bausson. Donc, si vous êtes dans le coin de Saint-Etienne, Lyon, ouais, on s'est dit, c'est quand même drôle, parce que c'est trois papas et trois bisexuels sur un plateau. C'est pas mal. Il y a un truc à jouer. Franchement, Tania, tout à l'heure, elle a dit... Tania, tout à l'heure, au bureau, elle dit, franchement, ça se trouve que l'after, il va être chaud. Je pense que vous êtes complètement millénial. Ouais, on n'était pas loin d'être trois papas avec trois enfants, parce que eux, Seb et Vérino, ils ont trois enfants. Moi, j'en ai qu'une pour l'instant. Un, une, une, une enfant. Ça se dit une enfant ? Quand c'est une fille. Une enfant, ouais. Maintenant, il va falloir le dire, de toute façon. Maintenant, il va falloir dire une enfant. Ouais. Ouais. On va être obligé, bientôt. L'enfant. Sabrina, qui te pose la question, d'où vient ton nickname ? C'est un nickname, Doulis ? Ouais, alors, chérie, on m'appelle comme ça depuis que j'ai trois ans. Donc, c'est un peu mon name tout court, en fait. Ton name tout court ? Ils m'avaient appelé différemment, mais ils ont dit, ça te va pas. Donc, du coup, c'est moi qui fais ça ? Non, non, c'est moi. C'était mon texto. Donc, non, non, c'est vraiment mon prénom. Si tu m'appelles par mon prénom d'origine, qui n'est pas dégueulasse, mais je me retourne pas. Tiens, la lumière, elle est incroyable de ce bateau qui vient de nous passer, là. Mais comment ils font, ces gens, là ? Ah ! C'est sandwich ! Tiens, écoute, installe-toi tranquille. Qu'est-ce qu'il a dit, Urbiche ? Bah, rien, mais c'est entre mon déserté quand je vais arriver. Ah, merde. Du coup, je vais y aller, moi. Ah, parce qu'il pense que c'est toi ? Ouais. Ok, d'accord. Tiens, mets tes écouteurs, comme ça, t'entends ce qui se passe. Mais du coup, qui passe en premier ? Bah, je pense que je vais y aller parce que sinon, il n'est pas prêt. Je m'en fous, moi. Moi, j'ai mangé, ça y est. Ça va ? Il y avait du trafic ? Mes amis, une journée, écoutez. Ah, écoutez. Je n'en peux plus. Tellement, tellement pas le titre. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Ça a commencé bien et puis après, maintenant, tu fais flemme. Ouais, je vais faire des masterclass, je vais dire aux gens. C'est soit le Bédo, soit l'entrepreneuriat. Et deux, en même temps, ça fatigue. Ça va, vous ? Ouais, ça va. Écoute, content pour ce soir. Il y a des gens qui sont là. Piotr Kay qui dit « Salut, Shirley ! » Coucou ! Piotr Kay. Ouais. Avec une photo d'un chat. Ouais, tout va bien. Honnêtement, les gens, ils sont... Enfin, je fais ton podcast. Ouais, mais tu veux le refaire en décembre ? En décembre ? Quand ? Je peux pas. Non, mais le... J'ai fait une réunion avec moi-même quand je peux pas. Je suis trop fatiguée. Mais le 13, le décembre. Le 13 de décembre, on va regarder. Tu m'avais dit le 13 décembre. Ah, je t'avais dit ça ? Ouais. Et sinon, on le fait live depuis le barbès. Ça, là, juste... Au lieu qu'on soit quatre, parce que j'aime bien les gens individuellement. Là, c'était un truc un peu spécial. Toi aussi, il faut que tu viennes à un moment donné. On fait des plannings en live, les copains, désolée. Sabrina, ouais, je fais un peu de doublage, mais c'est vrai que ce serait pas mal de faire des dessins animés. J'aimerais bien. Ah, Sabrina, moi, qui a dit « T'as jamais pensé faire du doublage ? » Ça, c'est cool. Ouais, ça peut être cool. On peut le faire au barbès ? Le 13 ? Ouais. C'est vrai ? Ça te dit ? Ouais, on peut. Parce que c'est la dernière de ma saison, en fait. Ah, vas-y, j'en mets. Le 13 au barbès, c'est ça ? Hein ? En fait, vraiment, quand je suis descendu, il venait de commencer. Je l'ai vraiment dit que ça fait 10 minutes. Ouais. Ouais, Laurent est tranquille. Ouais, descend. Donc là, ça fait, allez, 3, 4 minutes qu'il a commencé. Ouais, je vais y aller. Ouais, descend tranquille. Et puis... Ouais, tout à l'heure, on va dire au revoir. Il y a quelqu'un avec un nom coréen qui a dit « Hi Shirley, I clicked when I saw your name. J'adore ce que tu fais. » Oh, merci, c'est gentil, ça. Tu vois, donc... C'est-à-dire, il a cliqué pour voir ce que je faisais ? Non, il a cliqué sur le live parce qu'il y avait ton nom là, mais tu n'étais pas là pendant 25 minutes, donc du coup... Les gens sont si rapides avec Internet. Ouais, c'est ça. Je suis fan, maintenant. Je suis un fan. Par là, Ternidad dit « Vous êtes organisés, les gars. » Non, pas très... On essaye. C'est pas ouf. Je crois que c'est ironique. Moi, tu veux jouer deuxième ou troisième ? Ouais, deuxième, c'est bien. Tu joues après à Dolly ? Deuxième, c'est bien, ouais. Vas-y, je passe après toi, Dolly. Ah, Dolly ? Je passe après toi. D'ailleurs, on se présente ? On se présente ou... Je crois. Oh, il y a Daniel Huttel dans l'écran. Ah oui, c'est vrai, elle est dans l'écran. Tu as dit pourquoi on était là, et tout ? À qui ? Aux gens ? Ouais. Ouais, ouais. Au début, on a dit qu'on était là sur une péniche. C'était un comédien. Là, au début, c'était le bordel. Tout le monde était toujours là. On a commencé à l'heure parce que je suis anglais. Mais sinon... Hé, vu que Shirley est là, vous avez quoi comme question pour la magnifique Shirley Swagnon ? J'aurais bien remonté mon siège, mais... Ouais, c'est... Impossible. Attends, sinon, regarde. On va faire... Il est trop beau, ce décor. Je regarde le décor de fond, c'est trop joli. Ah ouais, c'est pas mal. Ça rend bien. J'ai galéré pendant une heure avant d'arriver là pour savoir où j'allais m'installer parce que c'est vrai qu'il y a 100 personnes debout. Adolfo dit A whiskey for Shirley. C'est une référence peut-être à un film. Yeah. Non, c'est une référence à ma vie. Attends. Bah écoute, je sais pas s'ils ont fait avec le champagne. Yeah, please. Tu veux du champagne ? Non, un whisky. La personne me connaît bien. Ouais, on va trouver ça. Non, mais vous inquiétez pas. J'ai pas beaucoup mangé, donc... C'est bon, t'as mangé un millicard de sens de sang. Je suis venu te voir sur les vendredis à Lille. Oh, merci. Ça fait plaisir, le message. T'es où, t'es où, t'es où ? Tu regardes pour que je mette à l'écran. Elodie. Elodie, Elodie. Je suis venu... T'étais où à Lille ? J'étais où à Lille ? J'étais à Théâtre l'Ouest. Théâtre l'Ouest à Lille. Théâtre l'Ouest ? Non, Comédie de Lille. J'étais à Rouen au Théâtre l'Ouest. Théâtre l'Ouest. J'ai enchaîné les deux dates, en fait. Et entre-temps, il y a une grosse soirée. À Lille, on s'est fait une petite fête très sympa. Je sais pas si tu connais le peuple irlandais. Oh ! Tu connais, évidemment. Avec l'ascenseur. Moi, j'étais à Lille il y a un mois. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, on a fini à 5h du mat' dans ce même bar. Avec beaucoup de whisky, ouais. Ouais. C'est ça. Avec le bar sponsorisé Jack Daniel's. Ouais, et j'ai tout bu. Faut qu'il refasse... Ok, ouais, j'ai tout... Merci d'être venu à Lille, ça fait plaisir. Guillaume Rivard dit Hey, petite question pour Shirley. Lors des soirées de micro-ouvert, les 10 artistes passent 3 fois ? Ah non, pas du tout. Il y a genre 3 séances et c'est 3 line-ups différents. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de micro-ouvert ? Ouais. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Grave. En gros, c'est open mic en français. Open mic. Soyons originels. Et en fait, il y a 2 styles de micro-ouvert chez moi. Le mercredi, c'est micro-ouvert, on s'entraîne. Et en fait, là, c'est des jeunes humoristes qui veulent vraiment s'entraîner et qui ont souvent une galère à trouver des places dans des endroits où il faut qu'ils fassent liste d'attente, ils attendent longtemps, il faut qu'ils connaissent quelqu'un, il faut qu'ils aient des potes dans le milieu. Donc, pour éviter ça, il y a une billetterie pour eux. Ils peuvent prendre leur place. Genre, ils sont libres de prendre leur place quand ils veulent. Ils peuvent prendre 5, 10, 20, une. Et dedans, il y a une consommation. Et puis, du coup, il n'y a pas du tout de jugement de truc parce que souvent, les gens qui viennent, ils pensent que s'il y a un humoriste connu ou si je passe dans le coin, on va juger ce qu'ils font. Vraiment, micro-ouvert, on s'entraîne, c'est on s'entraîne, on se casse la gueule avec plaisir. Donc ça, c'est pour les jeunes humoristes qui commencent. Ensuite, tu as le meilleur des micro-ouvert le jeudi. Et là, nous, on programme des humoristes qui viennent des micro-ouvert, on s'entraîne, qui sont bons, puis à qui on donne au lieu de 3 minutes, 5 minutes et qu'on programme pendant 4 mois. En fait, on s'engage à les programmer 4 mois. Par exemple, on va dire, Paul, le jeudi, meilleur des micro-ouvert, 19h45 pendant 4 mois, t'es OK ? OK, super. C'est le même horaire pendant 4 mois. Voilà, comme ça, la personne, elle commence à avoir une régularité, elle est programmée par un club qui lui propose de s'entraîner pendant 4 mois d'engagement, tu vois. Nous, on s'engage auprès de là-dessus. Et donc là, ils ont une sortie au chapeau. Voilà, donc tu as deux styles de micro-ouvert. D'accord, et donc quand tu dis les 10 artistes passent 3 fois, c'est parce que tu as 3 fois dans la même soirée des micro-ouvert ? Voilà, c'est parce que tu as 3 séances, en fait. Mais les 3 séances, c'est 3 line-ups différents. Donc tu as 30 humoristes qui sont programmés pendant 4 mois. Wow, c'est stylé, ça. C'est cool, hein ? Et donc ça, c'est au Barbès Comedy Club où on a fait le live pour mon anniversaire il y a un mois et demi. Et là, on va faire le dernier live de la saison avec toi. Et puis on invitera les gens à nous regarder en live aussi. Et tout ça, c'est quoi ? C'est sur Barbès ? C'est quoi le site web barbesscomedyclub.com ? Tout simplement. Non. Ouais, j'ai réfléchi longtemps, mais je trouvais. Alors, Tony Aquino. Who do French comedians consider as the top humoriste of them all in France ? Ton niveau d'anglais, il est bien ou pas ? Ouais, suffisamment pour cette phrase, en tout cas. Qui on considère en France comme les top humoristes ? Les tops, j'aime pas trop les tops parce qu'ils changent en fonction des saisons. C'est ça, hein ? Tu vois ? Ça dépend... Il y a des gens que j'aimais pas du tout pendant un moment, genre moi, tu vois, et je me suis kiffé à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça dépend des saisons. Mais le top du moment, pour toi, c'est quoi ? Alors, le top du moment... Encore une fois, ça change. Je suis très fan de Verino parce que je trouve qu'il écrit beaucoup, il travaille beaucoup, il fait beaucoup de trucs sur Internet. Il est très actif par rapport à sa communauté et son humour est un peu comme le mien. Il est papa et puis du coup, je me retrouve pas mal dans ce qu'il fait. Et puis le passage Netflix qu'il a fait était vraiment cool parce qu'on avait été... Ah oui ! One Night in Paris. One Night in Paris. Charles et Soignan. Oui. C'est ta deuxième fois sur Netflix. Oui, oui, oui. C'est ma deuxième fois, c'est vrai. C'est ouf. C'est cool. If you're on Netflix, Netflix, One Night in Paris. C'est un spectacle... Enfin, c'est trois comedy clubs ou quatre comedy clubs à Paris où ils ont filmé des scènes un peu dans le contexte. On rouvre les salles. Venez voir. Et puis, c'était beaucoup de blagues sur le Covid et la situation actuelle. Oui, c'est clairement la thématique qu'il fallait qu'on parle du Covid. Donc, c'est hyper intéressant de voir puisqu'on est tous les humoristes, on a la même thématique, comment chacun traite le sujet. Et l'angle de Verino et la façon de le traiter étaient hyper qualitatifs. Donc, c'est vrai que ça fait partie du top des humoristes en ce moment. à recommander, je pense. Urbain est très fort en ce moment. Urbain, il est... Je lui ai dit depuis qu'il a une tête de schlag, il défonce. Je ne sais pas c'est quoi le secret. Je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois avec ses cheveux attachés. Ah oui ? Et j'ai dit, putain, un beau gosse en fait. Ah oui, Highlander. Parce que, tu sais, je le voyais en... En Jésus, oui. En Jésus. Et du coup, là, avec le man bun, je ne sais pas comment on dit ça en français, le man bun, je ne sais pas si ça existe. La queue. La queue. Il est pas mal. Urbain, il devient vraiment très fort. Imparable. Lionel Selecus dit vous êtes grave détente avant de passer sur scène. Zéro stress en apparence. C'est cool. C'est bien de dire en apparence. Ouais. Parce qu'à l'intérieur... Il y a un beau d'homme qui dit qu'est-ce que je fais dans sa podcast ? Ouais, moi, je me suis un peu préparé avant mais ça, c'est pas ma langue donc j'ai du mal à monter sur scène en mode ouais, je ne sais pas ce que je fais. Ouais, non, j'ai pas eu le temps. Moi, j'ai pas pu parce que j'étais en réunion avec le Barbès. On préparait le mois de décembre. On a plein, plein de nouveaux spectacles et tout puis les fêtes à préparer et tout et donc du coup, là, jusqu'à 19h, j'étais au bureau. Après, je suis parti prendre une douche vite fait chez moi. J'ai sorti un peu mon chien, Lucky. Puis me voilà. Donc vraiment, ma vie n'a aucun sens. Donc, j'ai pas le temps de stresser moi parce que j'ai pas le temps de stresser. Clément Diaz qui dit Charlie, ton passage à Lyon, c'était le feu. Oh, merci. Mon fiancé a adoré. Merci, mais pas toi. Lui, non. En toute objectivité, c'était bien mais j'ai pas aimé. Merci, la famille. C'est plein de messages. Ouais, c'est une super initiative de micro-ouvert. Adolfo, super cool ce que tu proposes pour les futurs stand-upers. C'est exactement ça. C'est plaisir. On fait le campus aussi bientôt. Là, on reprend avec Yacine. Ça y est, Yacine est mon associé maintenant. On va monter ensemble la structure du campus on-time comedy. L'idée, c'est de deux ans de formation en résidence avec des humoristes. Essayer de les accompagner au mieux dans leur carrière, de leur proposer notre réseau, de partager notre réseau, de vraiment essayer de vous faire l'objectif 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Les accompagner à savoir comment on gère la SACEM, comment on gère toutes ces demandes de subvention. Je crois que nous, on a besoin de cette formation. En fait, on l'a fait pour nous. On l'a fait pour nous. Mais bon, on se passe le dire. Mais c'est ça. Donc, s'il y en a qui veulent encore s'inscrire et tout, vous pouvez encore le faire. Il y a une réunion d'information au Barbès le 14 décembre. Là, j'ai entendu des gens regretter. À mon avis, c'est Dooley qui est monté sur scène. Ouais, c'est ça. Tu veux que j'aille checker ? Je checker quand même. Non, je crois que ça va. Lui, il va remonter. De toute façon, il remonte entre les gens. Ok, je vais dire. JB, Jean-Baptiste, il dit, Shirley, est-ce que ça a disparu avec hashtag MeToo, les blagues homophobes dans les coulisses des open mics ? Non, et c'est souvent moi qui l'ai fait. Non, non, mais... Oui, les blagues homophobes inconscientes, oui. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont pas mal disparu quand même. Il y a quand même des choses qui avancent. Enfin, en tout cas, quand on en fait maintenant, je dis bien on, parce qu'on peut tous faire des conneries racistes, homophobes, est-ce que tu veux. Maintenant, il y a une petite jeune quand même. Ah, peut-être que j'ai déconné là. Mais il y a une conscience différente sur le sujet, évidemment. Mais ça arrive encore. Et donc là, en coulisses, mais sur scène. Ah, sur scène. Là, c'était en coulisses, mais sur scène. Non, non, sur scène, alors sur scène, c'est normal. Là, on a vu ça, le cas au micro ouvert où il y a un jeune qui est passé et puis il a fait un truc qui, soi-disant, était raciste. Et en fait, c'est pas que c'était raciste, c'est que c'était raté. Oui. Et du coup, c'est devenu raciste, tu sais. Donc souvent, quand c'est un jeune humoriste, on sait qu'il peut y avoir un raté, une phrase mal dite qui change complètement ton propos et le sens de ce que tu veux dire. En plus, t'es gêné, tu vas pas te rattraper, tu laisses la gêne. Là, c'est ce qui s'est passé. Quand on voit ce qu'il a voulu raconter à la base, on est là, ah, ok, il y a un monde. Mais c'est pas du tout raciste. Donc souvent, ce qui peut être raciste homophobe, c'est souvent des jeunes qui commencent, je trouve, et qui juste ratent leurs blagues. C'est ça, en fait. Parce que quand on commence, on sait pas comment traiter des sujets sérieux comme ça. Oh, look who's back. OK. Mestre urbain. Ça va, je suis dans les temps, on est bon, c'est doulique. Tu passes entre les artistes ? Bah, du coup, là, j'ai pas dit à Douli qui a l'annoncé, donc oui, de fait. Mais après, je vais te dire. Mais sinon, on se met derrière, on se met derrière sur la scène. Ouais. Moi, je pense qu'on va faire toi derrière. Ouais. Et puis Paul et moi. Ça va très bien. Ok, ça va ? Parfait. Ça va très très bien. Trop bien. Alors, l'ambiance en bas, comment ça va ? Ça va, ça va. Ils sont chauds, ils sont très chauds, tout va bien. On a entendu un peu le « Ouais ! » quand t'as annoncé Douli, là. Ouais, ouais, non, ils sont bien, tout va bien. Il y a un côté commentateur sportif, un peu, là. Alors, comment est ce match qu'on ne voit pas ? Écoutez, de toute façon, on prend les matchs les uns après les autres. Ce soir, c'est une privée. Demain, on va jouer à l'extérieur. Voilà, sur Limoges. Les mecs sont douze dans la salle. Donc, on me verra, on me verra. J'y étais. EwenLN dit, tu vois les messages ? Oui, je vois les messages, EwenL. C'est juste que, comme on parle, des fois, j'essaie de regarder l'écran. Écoute, là, là... Moi, je vois plus un Planet Trap quand t'es là, quand même. Ouais, moi, il y a quand même t'as la cassette, t'as la... Je vais chercher à voir pendant que vous continuez à parler avec les gens. On dirait un genre du whisky ? Ouais, tu veux... On dirait un rappeur blanc nouvelle génération qui a amené une meuf pour faire du raga. Tu veux quoi, Urbane ? Je vais prendre une petite bière, cette fois. Une petite bière ? Ok, cool. Cette fois ? Ouais, parce qu'il a pris un grog tout à l'heure. Je fais un grog parce qu'il est malade. Je suis stressé parce que vous les voyez là. Alors, Shirley, toi, c'est ton sixième album, c'est ta mixtape ? Ouais, on est là. C'est la première rappeuse pro-Zemmour, je crois, c'est ça ? Si, si. Ouais, de ouf. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit Z comme Zemmour. Le Z. Tu connais le Z, c'est ça ma chanson que tout le monde a kiffée. Qu'est-ce qui te plaît ? C'est sa politique d'immigration, surtout ? D'abord, son physique, sa façon de s'exprimer, sa douceur. Parce qu'en fait, il y a une douceur et une poésie dans ce qu'il raconte, mais les gens, ils ne comprennent pas. C'est un gars, il aime la France, tu vois. Moi, j'aime la France, tu vois. En vrai, nous tous, c'est magnifique. C'est pour ça que mon prochain album s'appelle La France de Zemmour. La France de Z. Ouais, ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'est-ce que t'écoutes ? Parlons musique, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment ? Il y a une rappeuse qui passe souvent aux Barbès que je... Oui, catégorique. Catégorique, voilà. Catégorique, ma soeur, ma soeur de cœur, qui est suisse et qui a sorti un album qui s'appelle Aquaba, là. Donc, j'écoute beaucoup ce son parce qu'il est en tournée avec moi en musique d'attente publique. Rap suisse. On parle beaucoup du rap belge, mais quand j'étais petit, il y avait le rap suisse. Il y avait Sens Unique, d'ailleurs. Ils aiment bien faire des trucs en K. Sens Unique ? Sens Unique. C'était comme ton catégorique. Très bien. C'est en K ? C'est en K. C'est K. C'est K. C'est K. Et ouais, ouais, j'ai découvert Tracy de ça aussi, une autre rappeuse, là. Très, très, très cool. Et c'est ça que j'écoute en ce moment. Écoute, voilà, le rap féminin. Pas mal de rap féminin, effectivement. Elle a fait des cypher catégoriques avec genre 16 rappeuses par cypher. Ah, c'est bien. Un cypher, c'est une sorte de gros freestyle pour ceux qui ne voient pas. Et ceux qui ne voient pas les freestyles, revenez en 2021. Voilà, vraiment, on sait ce que c'est qu'un freestyle. D'ailleurs, Shirley va nous en faire un. Ouais, ouais. On est là, topito, gros. Ah non, mais pas topito dans ton freestyle sur Zéro. Ah non ? Ouais, j'ai vu marquer Michel Druquet. Ça dit quoi ? Ça dit, on reprend lundi prochain ? Je suis trop contente. On refait l'enregistrement avec Rémy Boy et compagnie lundi prochain. D'ailleurs, il y aura Tracy de ça. La rappeuse, on se vient de parler. On a invité. Et alors, Shirley fait un truc exceptionnel au Barbès. Du coup, il y en a deux qui vont sortir. C'est les roasts que vous connaissez, les anglophones. Donc, c'est quand des humoristes se clashent entre eux. Qui vous avez... Alors déjà, je trouve le nom formidable d'avoir francisé ça en roast. La roast. Ouais, je francise tout, moi. Parce que Zemmour... Ouais, ouais, c'est vrai. Du coup, c'est raccord. Corinne Comédie Club. Non, mais c'est vrai. On a eu peur des glaçons ou pas ? J'ai eu peur. Je crois que je devais passer sur scène. Non, sec. Sec, mon gars. Et du coup, c'est des roasts, comme avant. Mais je trouve que le nom roast est bien trouvé. La roast, ouais. En fait, c'est parce que c'est un pote, en fait, il n'avait pas compris. Il ne connaît pas le mot roast. Et il m'a dit la roast. Et j'étais là, mais évidemment la roast. Oui, c'est génial. Évidemment. Donc, on en a fait deux. Alors moi, il y avait la tienne qui va sortir ou qui est sortie. Elle est sortie. Et déjà, 11K, dis donc. Yes, sur ta petite chaîne. Sur une petite chaîne, ouais, ça fait plaisir. Ouais, sur ma chaîne. Vous avez mis en entier, vous avez monté. J'ai monté parce qu'il y a eu des demandes de couple, notamment. Ah oui, c'est vrai qu'on fait des blagues dans les roasts. Et après, on n'assume plus. Oui, oui. Moi, d'ailleurs, je voulais appeler Kian. C'est vrai ? Tu voulais demander... Il y a eu une ou deux que je n'assume plus. Moi, j'assume tout, tout, tout. Par rapport à d'autres personnes qui n'étaient pas là. Ah oui, oui, oui. Effectivement. Et donc, on a fait celui de Kian chez toi. Pas la rousse. La rousse. Non, une rouste comme une branlée, quoi. Donc, ça correspond bien. C'est une belle francisation de roast. Vraiment, je trouve ça. J'ai dit à plein de gens, ils vont dire, mais c'est mortel. Mais de ouf. Le nom est génial. Et c'est marrant, il y a quelqu'un qui dit que Navo a pris plus cher que moi. Je ne sais pas si tu ne confonds pas à Navo et Joseph Roussin. Parce que je crois que c'est Joseph qui a vraiment pris plus. Ah oui, oui. Attends, Joseph, on le met de Céroménie. Au final, les coûts ont été bien distribués, je peux vous dire. Beaucoup sur Joseph. Oui, oui. Je ne pense pas que ce soit celui qui a plus pris. Regarde la mienne, tu vas voir. Sur la tienne. Ah oui, sur la tienne, c'est possible. Non, mais il était mignon, le mien, il était cool. Mais franchement, je m'attendais plus à des vannes qui me défoncent la tête. Cheers, merci d'être là. Santé. Et quand est-ce qu'on fait ta roost ? Ma roost, j'aimerais bien faire un roost. Ça serait trop bien. Tu n'as pas 35 ? Attends, tu les as eus ? J'ai eu 35, ouais. Attends, ton micro, je crois qu'il est... Non, c'est bon. Cheers, everyone. Pour la fin de ton spectacle, il faut trouver un truc. Vous avez expliqué c'était quoi les roosts. Moi, je suis chaud. Je veux faire un truc. Alors, c'est dans un an, mais c'est le 4 janvier 2023. Ce sera les 10 ans que je monte sur scène. Donc, j'ai envie de faire un truc. Ah, c'est sûr. J'ai pensé à ça il y a 3 jours que j'ai fait. Mais j'ai envie de faire une belle salle, un truc. Une grosse salle, du coup. En mode l'Olympien. Moi, ça me ferait kiffer de faire une roost dans une très grande salle. Je crois qu'ils vont m'écouter à un moment donné. Ce serait peut-être temps dans votre 10p. Allez, j'ai ma première blague. Ah, mais moi, il a commencé l'ooste trop tôt. Un an plus tôt. Moi, je l'ai préparé 6 mois d'avance. Kian, il m'avait dit un mois avant, je n'étais plus là. Il fallait que je déteste Kian. C'était dur. Kian, il a fait un rouge ce soir ? Oui, c'est ça. C'est ça qu'on disait. Il sortira. C'était pour son album. Ah, oui, d'accord. Et du coup, l'album, il sort, non ? Il va sortir, là, je crois. Il va sortir avant le Haro La Rouge, j'ai l'impression. Oui, oui. Kian, sort. Sort le truc. J'avais du tout au regard. Du coup, on s'est fait pas mal de vannes. C'était chez Shirley. Il y avait Oda et Daco. Il y avait Navo. Il y avait Kian. Il y avait Rémi. Il y avait Tania. C'était incroyable. Vous avez parlé de quoi ? Un peu de rap, un peu de truc. Je vais regarder. Non, non, c'est cool. Encore une autre. Les gens, j'ai tellement hâte de venir. Ah, OK, Lilo qui dit j'ai tellement hâte de venir en voir une. Ah oui, la tienne, ça serait super. C'est quand les 10 ans, t'as dit ? 4 janvier ? Oui, mais sérieux, une belle salle. C'est dans longtemps. C'est dans un an. Je ne sais pas. Parce que là, je finis mon spectacle en fin janvier. Et je n'ai rien de prévu après. À part ces lives-là tous les lundis à 20h. C'est quand 2023 ? Non, je n'ai pas compris. Non, mon spectacle finit janvier là. Et après, je n'ai rien. Ah oui ? J'ai des plans pour toi. Hein ? Vend ma cause ? Oui, peut-être. Oui, je crois qu'on va partir en vacances au soleil. Jamais au repos, les humoristes. En fait, je n'ai rien. Après, je n'ai plus rien. Il y a sa femme et sa fille qui font... On est là ! On est là ! Y'a vraiment rien à faire. J'ai ta fille. Je suis ta femme. C'est un peu ça. Mais même en ce moment, c'est genre... Oui, j'ai des spectacles, j'ai des lives, j'ai des trucs à faire. Oh ! Look who it is ! Sit the fuck down ! Let's go ! Allez, je te laisse un peu. Peut-être moi aussi. Ah ouais, parce que ça fait 7 minutes qu'elle est sur scène. Allez-y. Et on va accueillir... Allez, bisous les gens, à toutes. À tout de suite. Merde. Shit. On prend. À tout de suite. Donc moi, je passe après toi. Laurent, ladies and gentlemen, please welcome to the stage the wonderful Mr. Laurent Moreau. C'est la première fois de ma vie où j'ai une musique un peu entraînante quand j'arrive dans une pièce. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu veux te présenter ? Comme ça, t'as rien à boire. Urban, il a laissé sa bière. Ouais, mais non, je l'ai laissé à Urban. Moi, je m'appelle Laurent et j'ai, il y a quelques années, monté Topito avec mon associé qui est toujours mon associé. Voilà. Et donc, j'ai fait ça il y a une quinzaine d'années. L'âge de mon fils. C'est comme ça que je me rappelle de l'âge de mon fils. Parce qu'à part ça, tu t'en vas les couilles. Je ne sais pas. À chaque fois, j'hésite. Je me dis, attends, à quelle année j'ai monté Topito ? Et voilà. Donc, le co-founder. Comment on dit co-founder ? Co-fondateur ? Co-fondateur, tout simplement. Co-fondateur de Topito. Et qu'est-ce que... Donc, ce soir, on fait... On est là. On est là pour la Topito Comedy Night, mais version un peu faite. C'est ça. Parce qu'il y a quelques semaines, Topito était racheté par des gens qui trouvaient que c'était bien de nous racheter. Et donc, on a dit oui. Et donc, ce soir, on fête un peu ça sur une jolie péniche. Et je suis ravi d'être accueilli dans ton show que j'ai déjà regardé. Figure-toi, pendant le confinement. C'est vrai ? Tu me manquais, je te regardais. Ah bah écoute... Ça n'allait pas mieux après. Tu avais encore plus de la déprime. C'est ça, exactement. C'est quel péniche, il y a dit. C'est à la nouvelle scène. C'est à la nouvelle scène, exactement. C'est à la nouvelle scène. Vous voyez peut-être des fois des bateaux passer à côté. Et des fois, ça va bouger. Mais normalement, j'ai de la stabilisation sur la caméra. Donc, a priori, à l'image, vous n'allez pas voir le mal de mer, même si nous, on l'a. C'est ce qui est assez drôle quand tu joues sur cette scène en bas. C'est que tu es sur scène et des fois, ça bouge. Tu ne sais pas si tu as un problème d'oreille interne ou si c'est... En fait, c'est les deux. Là, par exemple, il y a un gros bateau qui passe. Oui, bougez. À chaque fois qu'il y a un gros bateau qui passe, parce qu'en plus, comme le Notre-Dame est juste là, il y a beaucoup de bateaux touristes qui passent. Alors, Laurent, le top 6 des salles de province pour stand-up, aller à la Topito. Ça, c'est une bonne question de Jean-Baptiste. Tu crois que je connais tous les tops de tête ? On en a 35 000. Mais celui-là, je le ferai. Ok, je ferai les meilleures salles de province pour voir du stand-up. Pour voir du stand-up. Allez, hop. T'as déjà fait des Topito Comedy Night par à Paris ? Un petit peu. Un petit peu. On en a fait quelques-unes et là, on est en train de travailler pour aller jouer dans une vingtaine de villes de France. Oh, chier ! Ben ouais. C'est vrai qu'en fait... D'ailleurs, je pense que tu viendras. Ah ben, parce que moi, ce que je disais juste avant que t'arrives, c'est que fin janvier, je finis mon spectacle le 27 et 28 janvier à Londres, ça va être filmé et à partir de ce moment-là, j'ai plus rien. J'ai rien. Eh ben, écoute, t'as pas rien puisqu'on est là. Eh ben, super. On récupère tous les comiques qui n'ont rien et on monte des plateaux. Tous les comiques qui n'ont plus de blagues et du coup... T'as rien, mais viens tester rien chez nous. Non, non, on a très envie d'aller jouer un peu en dehors de Paris. On ne dit pas province parce que c'est agaçant. Région, c'est légal ou pas ? Région. Ouais, les régions, on ne pense pas à une ville précise alors que nous, on a envie d'aller dans des grandes villes étudiantes et pour rencontrer nos lecteurs qui nous suivent pour certains depuis plein d'années. Donc, on a vraiment envie d'aller jouer à Bordeaux, à Tours, à Lyon et puis des villes aussi plus petites. Donc, on est en train d'y travailler et j'espère qu'on fera nos premières dates à partir de septembre 2022 pour aller jouer partout des gros plateaux avec six humoristes. Il y aurait peut-être Paul Taylor, il y aura tous les gens qui viennent d'habitude au plateau Comedy Night mais on a envie que ce soit un truc très festif. Donc, on a envie que... D'habitude, j'aimerais bien que les gens puissent boire un coup, etc. Mais ce n'est pas possible dans les grandes salles mais on a envie qu'on mélangera un peu de vidéos et puis on gardera l'esprit de Topito et on gardera ça pas cher parce qu'on a envie que ce soit accessible. C'est ça en fait. Et tu sais, tu es un des seuls à dire ça parce qu'en vrai, l'ambiance stand-up dans les pays anglophones, c'est un peu un art pour les pauvres dans le sens où... Surtout en Angleterre, je parle pour chez nous parce que le théâtre, ce n'est pas accessible. Ça coûte 40 balles la place, tu es dans des fauteuils rouges velours, tu viens avec ton costume et c'est très snob. Et du coup, les Comédie Club, c'était un peu l'anti-théâtre. C'était, viens, tu payes 10 balles, classe ouvrière, on rigole tous après notre semaine de merde avec des gars qui parlent de la vraie vie. C'est exactement ça qu'on veut faire. On veut garder cet esprit-là. C'est ce qu'on a longtemps fait. C'était longtemps gratuit à Paris. Après, c'était 5 balles au Sentier des Halles où tu pouvais voir des plateaux de fous avec des fois 8 personnes avec des mecs qui venaient tous répéter leurs montreux et pour ça, c'était 5 balles. Après, on n'a pas pu le garder comme ça parce que c'était pas légal. C'est tout bête. Non, mais c'est important pour nous de garder des places autour de 20 balles. Et là, normalement, en temps normal, c'est au point virgule. Là, maintenant, on joue au grand point virgule tous les 15 jours parce que c'était un peu dur d'organiser ça toutes les semaines et puis parce que c'est une période aussi où les humoristes sont très pris. Donc, c'est difficile et voilà. Question de Kreiserben qui dit c'est quoi ce rachat ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Alors, pour les consommateurs de Topito qui ont l'habitude d'aller sur l'application, enfin sur l'application, sur leur appli aux réseaux sociaux et de voir le contenu que Topito poste ? Pour rien. Si ce n'est que vous allez aussi maintenant voir le contenu dans les écrans dans la rue puisque la boîte qui nous a racheté qui s'appelle Phoenix a à peu près 1700 écrans dans la rue que vous voyez des fois dans les commerces, etc. Donc, on amène maintenant des petites vidéos de 10 secondes dans la rue, des petits passages dans lesquels vous verrez bientôt la tête de Paul Taylor et pour ça, c'est très très chouette. Je vais montrer un peu ce que ça donne cet écran-là. Ah, c'est trop fort. Très impressionné. Si je mets... Attends, mon téléphone, il fait comme s'il n'était pas branché. Là, on dirait qu'il fait... Mais vous verriez le setup technique de ce mec. Ah, mais les gars qui me suivent depuis longtemps, ils savent. Ils savent très bien. ce qui est devant nous, ici, c'est comme un écran publicitaire où... Alors, là, sur l'écran, s'écrit Phoenix et c'est ça la boîte qui vous a racheté. C'est ça. Et qui fait... Qui met en place ces écrans et qui développe ces écrans partout et ils voulaient diffuser du contenu et pas que de la pub du tout. Donc, ils nous ont dit ça serait intéressant que vous puissiez le faire et comme nous, normalement, on sait faire un peu de vidéos et de la vidéo courte comme ça, impactante, eh bien, on y est allé et ça nous fait plaisir. Donc, ça change ça. Mais dans les faits, dans la gestion du quotidien, ça ne change absolument rien. Voilà. Donc, vous allez nous voir dans la rue maintenant. C'est ça qui change. Donc, c'est cool. C'est ça. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Hello. Attends, Donc, Shirley, je remets le chronomètre parce que moi, je parle après Shirley. Go. Comment ça a été ? Ça a été, Shirley, c'était cool. Ouais. Un sketch fleuri. Ouais. Les gens ont ri. J'ai vu des gens pleurer aussi, mais j'ai vu des gens pleurer. C'était un de tes sketchs, je l'aime beaucoup, mais c'était un de tes plus fins. Quand même, pas mal de paix, pas mal d'odeur. Il y avait du paix en maman. Il y avait du paix. Il y avait les handicapés aussi. Ah oui ? T'as pas vu les handicapés ? Non. J'étais là, là. Enfin, j'ai vu Paul. Il y a eu une répétition du mot bit plusieurs fois. À un moment, il y a eu même huit bits dans la même phrase. Ah oui, il y a eu huit bits. Ah oui. C'est parce que j'ai des talents cachés. T'as mis huit bits dans une phrase, mais pas bit, 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 bit. Non, non, non. Si elle les avait mis dans une phrase, c'est imagé. Je peux m'occuper de huit bits en même temps. Si elle les avait mis dans une phrase, ça aurait pas été le problème. Si elle les mettait dans elle, c'est plus une phrase. C'est pas vraiment dans moi. Non, oui, je connais. On n'a pas envie de voir. Ça a été... Enfin, il y avait une image. Tout le monde a fermé les yeux. On a tous vu une image qu'on ne voulait pas voir. Et on s'en admira avec ça. Il y a Adolfo qui dit la más linda regreso. Oh, gracias, precioso. Ça veut dire la plus belle est revenue. Oui, oui. Et donc, c'est un commentaire de stalker pervers. Pas du tout. Fais pas ton jaloux. Quoi, je fais pas mon jaloux. Tu es jaloux. Mais tu vois, mais tu vois, t'es avant mis tout, c'est fini. On peut plus juste dire. T'es pas qu'un physique. Mais si. Tu prends aussi une image avec toi. Mais moi, je n'en ai rien à foutre. C'est vrai que Doulé, elle s'en fout. Michel Lunin qui dit Doulé arrive, on passe en mode ASMR. Ah oui. C'est vrai que t'as une belle voix de ASMR. Oui, mais alors, tu sais que j'en parle dans mon spectacle de ASMR. Je trouve ça insupportable. Parce qu'en plus, les gens qui chuchotent comme ça, t'entends leur bruit de bouche. Tu sais, le pire son pour moi, c'est le... Je sais pas comment le faire. Tu sais, c'est le truc qui sifflent entre les dents, là. Ouais, un truc genre... Je crois que... Parce que tu viens quand même de parler de l'haleine au réveil. Ouais. Tu viens aussi de parler des gens qui pètent au lit. Et là, manifestement, t'aimes pas les bruits des gens. Donc en fait, t'es comme moi, dormir en couple, c'est terminé, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Mais je suis d'accord. J'en ai déjà parlé la dernière fois. J'en parle tout le temps. Mais gros militant de ne plus dormir en couple. Mais je pense qu'il ne faut pas vivre ensemble, tout simplement. Il faut pouvoir... Vous voulez pas vivre ensemble ou avec l'ensemble des gens ? Non, avec personne. Tu te laisses deux, trois jours où tu vois quelqu'un et le reste du temps, tu peux faire tout ce que tu veux librement. Non, mais dormir ensemble, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Toi, tu dors ensemble ? Non, je ne dors pas. On dort ensemble. Vous dormez ensemble dans le même lit ? Non, on dort séparément. C'est hors de question. Moi, je dors pas ensemble. À ce moment-là. Ah non, mais alors maintenant, effectivement, parce que des fois, on trouvait ça triste, donc on s'est dit on réessaye et puis c'est pas possible. Parce que genre, elle me dit on réessaye, on fait. Au début, je suis chelou parce que ça fait deux ans. Ça me fait chier, je vais prendre mon téléphone. Je ne sais pas ce que je fais là, en fait, je ne comprends pas. Je dis on baise, on regarde un film. Non, on a déjà fait. Bon, ben pourquoi ? Donc j'essaie de dormir. Elle dit on est quand même un couple. Non, mais prends dans les bras, c'est mignon. Non, mais voilà. Donc on fait et puis au bout de trois heures, quand moi, ça y est, je suis enfin endormie, elle me réveille comme ça. Elle dit je n'ai pas dormi une seconde, casse-toi. Elle n'y arrive pas en fait. En vrai, on a dit ça mais hier soir, rien en plus, rien de juste, ça y est, ma présence, on en est au point de c'est fini. Mais je comprends un peu le truc. Hier soir, je suis rentré un peu tard et donc je ne voulais pas réveiller ma femme en rentrant. Donc je me suis sur le canapé. J'ai dormi mieux que... On dort bien. Dormir, c'est dormir. C'est parce que j'aime bien bouger, moi j'aime bien... Je suis d'accord. Je fais peur. Ça ne veut pas dire qu'on ne baisse plus, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de câlins, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus intime ou alors que c'est autre chose mais dormir, c'est dormir. Mais donc vous avez pris un appart de chambre exprès parce qu'il fallait une chambre pour toi, une chambre... C'est le salon quoi. Pour l'instant, c'est chiant parce que le lit du salon est nul parce qu'on ne l'a pas reçu, on le reçoit demain et le lit est nul parce qu'on a pété le sommier. Moi aussi, j'ai un lit en forme d'avocat sans le noyau. Ah oui, je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est. En fait, tu te retrouves au milieu. C'est un enfer, c'est un enfer. Et donc, que je comprenne, tu as dormi avec des gens avant et c'est la conclusion que tu en es arrivé. Parce que je n'avais jamais vraiment habité avec quelqu'un. D'accord, c'est ça. Et au bout d'un moment, ça m'a juste rassuré. Elle disait, je dors mal avec toi et puis moi je disais, voilà. Et puis même au début, moi j'étais dans le vieux jeu en disant, si on ne dort plus ensemble, on n'est plus... Parce qu'on est tellement dans la tête que c'est ça un couple mais c'est une question de place. C'est juste une question de place. Et peut-être, tu avais un trop petit lit, non ? Non, maintenant on a un king size américain, on a un truc, c'est un 240. Tu sens les gens. malgré ça, tu dois être seul. Je suis assez d'accord avec toi. C'est fini. 240, je ne savais même pas que ça existait comme taille. Deux fois par semaine, moi je suis d'accord de t'en venir avec quelqu'un deux fois par semaine. Il y a du progrès. On pourrait, mais maintenant que tu habites à la personne, oui, je ne vivrai plus jamais avec quelqu'un. Jamais, plus, jamais. Et on a parlé avec quelqu'un, ils ne veulent pas non plus. On a globalement fait le tour. Tout va bien du coup. Toi, ton opinion, Laurent, là-dessus, c'est quoi ? Moi, je vais avoir l'air vieux jeu, mais moi je continue de bien aimer. Mais moi je dors peu, donc je me couche après ma femme et je me lève avant ma femme. C'est ce que je dis dans les blagues. Peut-être qu'elle ne sait pas que je ne dors pas avec elle parce qu'elle ne me voit jamais. C'est ça. Quand je parle de ça sur scène, je sens toujours que je jette un froid, pire que si je parlais d'immigration, je te jure, ça jette un froid tout le temps parce qu'en fait, les couples sont là et je sais pourquoi ça jette un froid. J'ai trouvé le déblocage. Je dis, mais en fait, là, il y en a un qui est en train de dire n'importe quoi envers l'heureux et l'autre qui est en train de dire je n'ai pas dormi depuis six mois et je ne veux jamais que l'autre sache. C'est un vrai tabou. Et on parlera à Elsa, ça m'éteindrait qu'elle soit aussi heureuse que toi de cette situation. Alors non, mais après, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand la personne qui dort avec toi n'est pas là, des fois, les premiers jours, tu dors moins bien. Ah non, moi, j'ai pas ça. Non, mais parce que c'est l'inverse. Quand tu chantes, on habitué, c'est ça. Mais il faut quelques jours pour se réhabituer. mais je suis quasiment... Ah non, mais par contre, elle dort mal quand je ne suis pas dans la maison. Parce qu'on est un ronis sous bois, il y a des loups, tout ça. Comme finalement... Il y a des loups ! Comme finalement... Elle croit que c'est toi qui va la protéger des loups ! Bah oui, c'est ça. Ça ne voudrait pas dire que... L'amour rend aveugle, c'est pareil. Non, mais je te jure, elle stresse à ronis sous bois, je dis, mais on est au milieu d'une résidence. Mais en vrai, c'est vrai qu'il y a un gars qui jette des bouteilles de pisse en bas de chez nous tous les soirs. C'est pas banal. On commence à le prendre mal. C'est pas banal. Après, ça veut dire qu'elle a besoin de toi comme d'un labrador finalement. C'est ça. Il y a une présence. C'est une présence, quoi. Il y a Inès Lannoy qui dit I personally really struggle to understand people who manage to live together as a couple. I would go from being in love to wanting to murder them. I need my space. Me too, me too. Me too. I need my space. You need your space. Je te jure, vraiment, moi sinon j'ai l'impression d'avoir un canapé avec des burnes, quoi. Tu vois, j'ai même plus rien à te raconter. Non, mais c'est vrai. C'est chiant. Quelle image. Quelle image. Doulis, c'est la poésie. Doulis, c'est vraiment, c'est la touche féminine qui manquait. Je regarde la poésie pour l'intimité. Mais on a tous vraiment l'impression d'ouvrir un canapé avec des burnes. Je n'ai pas compris un broc de ce que ça voulait dire. Pour tout ça, je ne vois pas ce que ça voulait dire. Si, quand tu as tout le temps quelqu'un là, tu as l'impression qu'il fait un meuble avec des couilles. Oui. Un meuble avec des couilles. Tu t'expliques, moi. Mais ne cherchez pas à expliquer ce qu'elle est en train de dire. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Qu'est-ce que tu bois ? Et après, est-ce que ta moitié n'a pas froid, par exemple ? Moi, je sais que je ne suis qu'un radiateur. Ah oui, c'est mon rôle. Mais donc, moi, c'est pareil. Non, moi, je ne veux pas être un radiateur. Je ne veux pas être tout ça. Tu es un canapé à couilles. Il y a déjà, au niveau des meubles, canapé à couilles, c'est en dessous de radiateur. Non, si tu vis tout le temps avec la même personne, forcément, à un moment donné, elle te saoule. Moi, en tout cas, elle me saoule. Je n'ai plus rien à te dire. J'étais tout le temps là. C'est carrément pas le même appartement. Ah non, non. Bon, les amis, je vais vous laisser. Je vais aller descendre pour monter sur scène. Les commentaires arrivent là. Je ne vous fais pas la technique, mais s'il y a des questions cool, répondez. Sinon, non. Et la caméra, elle est toujours là. Je vous laisse. Chacun raconte une anecdote génente sur Paul, on est d'accord. Très bien. C'est ça, exactement. Je ne suis pas là. C'est la première fois que je laisse le like. je n'arrive. Oui, tu as bien fait que ce soit nous. On est des pros d'Internet. J'espère chez Topito. Par contre, j'arrive avec tout mon équipement et Laurent, il fait ah ouais, tu as mieux que nous en fait. C'est ça. Moi, j'ai affaire à un professionnel. Je ne savais pas ce qu'il faisait avant et là, j'ai compris que c'était un technicien. Allez-y, posez-nous des questions sur Paul et puis on vous répondra. C'est plus simple. Oui, parce que vous ne pouvez jamais vous poser des questions. Racontez des trucs. En fait, il y a des questions enquelles il ne va pas répondre. Donc nous, on va vous répondre. Ce qu'on sait. Ah, merci Clément. Et ce qu'on ne sait pas, on va l'inventer. Il y a encore un gars qui a dit que tu étais la plus bonne. Mais pas du tout. Il se touche derrière l'écran, Clément. Tu le comprends, ça. Arrête de dire merci à tous les branleurs. Je ne l'encourage pas. Je vais toucher mon pied de micro. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Clément ? Mais non, il dit un truc très mignon. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il était venu à Paris. C'était son fiancé qui lui a offert du temps sans lui. Tu vois, voilà. Quelqu'un d'intelligent qui offre des soirées sans... Parce que son fiancé va se faire prendre. Quand on offre des cadeaux, on prend du temps sans moi. Ça, c'est l'amour. Va kiffer seul. Je lui ai offert un voyage en Australie. Seul ? Ben oui. C'était pour toi. Ben oui. C'était pour toi. J'ai niqué tout pari. C'est le soir où je t'ai appelé. Viens, on est ensemble. Il faut revenir sur Paul. Il faut revenir sur Paul parce qu'il allait chez lui finalement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de chiant sur Paul ? Non, mais on va attendre les questions. Qu'est-ce que vous pensez de Paul ? Ça veut dire quoi ? Gone for a peace ? Il est parti pisser. Il est parti pisser. Ah, OK. Non, il va jouer là. Il est parti jouer. Non, il est parti. Parce qu'il y a les Shirley et puis elle va l'annoncer direct. Il est parti faire rire les gens. Mais Shirley, là, elle était partie pour parler aux gens. J'ai eu un peu peur. Ah ouais ? Je ne sais pas ce qui va se passer. Je lui ai dit avant ne parle pas aux gens. Elle arrive. Qui c'est qu'il y a dans la salle ? Shirley. L'habitude qui vous engage chez Paul ? La langue, déjà. Moi, j'allais dire la personne en global. Ouais, ouais. Non. Qu'est-ce qu'il n'a pas de... Moi, si, il y a un truc. Je trouve que Paul, des fois, il n'arrive pas à voir que... Des fois, il stresse pour des petits trucs autour. Il ne voit pas que ce qu'on fait, c'est... Des fois, il a tendance à être énervé alors que... Comme en anglais. Là, ça allait plein et tout. Il voit le petit détail nul. On était au Grand Rex. Il stressait tellement qu'il ne voyait pas que, mec, c'est ton Grand Rex. Mais bon, c'est lui. Est-ce qu'il fait partie des gens qui stressent le plus avant un passage ? Non. Bizarrement, non. Parce qu'il peut boire, par exemple, avant. Je l'ai vu boire deux pintes avant un show. Je lui ai dit, mais t'es un malade. Ça, c'est l'anglais. Mais si le petit détail ne va pas, c'est vrai qu'il est quand même très... C'est pour ça qu'il fait tout lui-même, en fait. Parce qu'il a besoin de maîtriser. Voilà. Donc, c'est un petit défaut. Mais il fait bien son temps. Il doit bien avoir des saloperies à la lente. Ce qui n'est sûr pas. Non, mais moi, je ne le croise pas très souvent, Paulo. Il y a peut-être une raison. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion. On se voyait pas mal au Paname et tout ça. Il n'est pas bouffe. Ça, je n'aime pas. C'est les anglais, forcément, aussi. C'est chiant parce que, bon, alors, il est bière, ce qui est pas mal pour un humoriste comme moi. C'est vrai que c'est un des humoristes avant lesquels on va le plus se marrer. On va aller boire des coups après. Mais c'est vrai que si il lui dit « Ah, on va tel resto. » Il s'en fout. Et ça, c'est dur pour moi. Ah ouais, même... C'est dur, un mec, il s'en fout. S'il sait boire et qu'il sait manger, déjà, on gagne du temps. C'est pour ça que je m'entends bien avec ma famille, alors qu'ils n'ont plus ou moins rien à dire. Mais c'est vrai que ça peut rapprocher les gens quand t'as ces deux passions-là. Ça évite même de parler. Ouais, mais un burger, il est content. Oui, mais c'est ça. Il n'est pas dans la bouffe. Est-ce qu'on aime vraiment parler bouffe tous les deux ? Ben non, non. Là, t'es en train de me dévoiler un truc. C'est pas parler bouffe, mais si on part en tournée, je suis content qu'on puisse boire des coups. Si en plus, on peut se taper la cloche. Ah oui, il faut dire des trucs un peu chiants à traduire en anglais parce qu'il y a un mec qui va faire les sous-titres en anglais. Donc si t'as du carabistouille, du taper la cloche, du un peu un truc qui fasse des recherches derrière, il a perdu à la pétanque contre nous, c'est ça ? Il a joué, il a gagné. Il avait gagné. Ça m'avait embêté. Ah oui, ça c'est son gros truc parce qu'il nous a dit que c'était la première fois qu'il jouait, alors que c'est pas vrai du tout. Mais du coup, il avait gagné et ça, ça l'avait marqué. Et qu'est-ce qu'il y avait de... Non, moi, ce qui m'avait marqué, c'était le stress pas mal avant. Avant la pétanque ? Non, avant tout. Avant tout. Non, non, mais on l'avait emmené dans une tournée un peu bizarre. On jouait dans des salles bizarres. Les gens étaient debout. Et ça, Paul, il l'aimait pas. Tu sentais que... Ça, le stand-up debout, ça doit être un peu lourd. On n'avait pas envie. Ça s'est pas bien passé. Tac, tac, tac. On veut plus de détails sur Paul. On n'en a pas beaucoup. Connaissez-vous le village d'origine de Paul ? Non. Mais pas du tout. Ça doit être pas loin des... C'est là où il y a des hobbits, c'est ça ? Moi, c'est au-delà de la merde. C'est la vie. T'as Kaldach. Kaldach, c'est-ce que c'est lui qui t'a invité à ton spectacle ? Ah oui. Kaldach, il a le droit. Oui, mais c'est pas Kaldach. C'est pas Kaldach. Il s'appelle, en fait, il l'a dit Geoffroy, je crois. Et donc Geoffroy, ça ne le compte pas. Ouais, Geoffroy, ça va. Ah oui. Paul Taylor, vous pouvez être salaud pour les sous-titres. C'est vrai. Vous pouvez être salon pour les sous-titres. Non, salaud, je pense. En tout cas, si c'est le gars qui fait les sous-titres qui dit qu'on peut être salon, à mon avis... Il prend quand la nationalité française ? Mais il l'a pas. C'est Marc, là ? Non, c'est Seb Marc. Je les confonds, moi, les étrangers. Non, Paul est déjà irlandais, anglais. C'est très raciste. Ben oui, bien sûr. Mais que envers les Anglais. Kaldach a dit que j'étais trop dur. Par rapport à Geoffroy, non. Non, par rapport à son prénom. Oui, ben oui. Ah oui. Un top 10 sur les Anglais, Tristan, on en a plein. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans ma maman ? Il est beaucoup méchant sur les Anglais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait partie des gens qu'on n'aime pas du tout. On a des clichés sur les Anglais. Ah ouais. Non, bon, la bouffe, c'est pas... On accueille Shirley Soignon. Shirley Soignon. Alors, chérie ? Ce petit moment ? Très sympa. Shirley, je leur dis... Ça manquait un peu de retour sur scène. Ouais, on est d'accord. J'ai trouvé qu'ils n'entendent pas du tout ce que je disais. Mais c'est super. Moi, pareil. On est d'accord. Merci. On va leur dire. Oui, oui. J'avais l'impression que j'avais pas de micro, en fait. C'est pareil. Tu leur as parlé, du coup ? Parce que je te dis, c'est bon, t'as pas besoin de leur parler. T'arrives, tu dis, alors qui ? T'avais besoin. J'avais trop envie. Le mec est important. On a parlé, on a parlé. Il était important. Je lui ai parlé aussi, oui, oui. Elle est belle. Bien belle barbe. Des méchancetés en anglais, mais on les a même pas en français, les méchancetés sur Paul. Est-ce qu'on doit dire des fions sur Paul Taylor ? T'as des histoires ? Des titres que méchants sur Paul ? Ouais. Il est gentil, comme on. Mais c'est ça, le problème. C'est peut-être ça, le problème. Je ne le connais pas, surtout. Non, je ne le connais pas. C'est pour ça. Mais qui est cette personne ? C'est ça, le problème. Non, en plus, moi, à l'Européen, la dernière fois, il m'a annoncé que j'ai rempli le stade de France. Vraiment, je ne peux rien dire de salaud, quoi. Non, moi, j'ai juste un truc qui me fait marrer quand je pense à Paul. C'est un jour, il m'avait invité au Casino de Paris faire sa première partie. Et en fait, tu ne t'as pas invité. Si. C'est juste un truc sur moi. Ce n'est même pas un truc sur lui. C'est juste que c'était le lendemain de Netflix, la sortie de Netflix Humoriste du Monde. Et dans ma tête, tout le monde avait vu Humoriste du Monde. Je suis rentré sur scène, mes bras se sont ouverts tous. Merci. Et mon égo était là, qu'est-ce que tu fais ? Personne n'avait vu Netflix. Genre, zéro. Peut-être même moins de deux personnes. Merci, t'as vu. On peut dire qu'ils en ont vu. Hier, j'ai fait le stade de France. Je pense que tout le monde est au courant. Mais je t'avoue, nous, on était sûrs que quand on a dit il va y avoir Jason, Shirley, Tania sur Netflix, ça va être dingo. Et après, ils ont fait Netflix. Ils mettent en avant ce qu'ils veulent. Allez voir Humoriste du Monde. Mais c'est vrai qu'ils ont lancé un programme avec 50 pays et du coup, personne n'est allé le voir. Oui, à Montréal, ils avaient fait une belle pub dans la ville et tout. Il y avait des grandes affiches. On voyait les copains de Montréal qui avaient des belles affiches chez nous. À Paris, c'est plus calme. 0, 0. Oui, nous, ils ont prévenu. Ils avaient fait un mail. Non, la colonne de Maurice coûte 50 000 morts. Ça va pas le faire, les gars. Et pas vous. Je veux tellement cette image de Shirley au stade de France. Je te jure. C'est moi ? Et puis, j'ai pris un bon beat ce jour à la question de Paris. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Parce qu'en plus, tu t'es dit, j'y vais avec du test. Je suis fort. Non, mais je suis redescendu en live. En live, c'est là, mais qu'est-ce que... Non, pardon. En fait, pas du tout. Sorry. Je vais refaire cette entrée. Mais en regardant mes pieds, ce sera beaucoup plus raccord. Il y a Elodie qui demande si vous avez déjà vécu un moment de solitude sur scène. Oh là là ! Je ne sais pas, tiens. Tellement. Plus que de succès, d'ailleurs. La question, c'est est-ce que vous avez déjà vécu un moment de cette semaine ? En vrai, on dit plus de succès. Il faut dire que quand même, allez, c'est quoi ? Si c'est 15% du temps les vraiment mauvais, à part quand tu débutes vraiment, c'est quand même pas... Non. C'est juste que ça nous traumatise. En fait, ils sont marquants. C'est ça, le truc. Comme tu t'en souviens plus que les bons. Ça dure, ça dure. Ah, ça serait pas mal, ça, de le faire flipper sur un truc quand il revient. Ah ouais, ça serait pas mal. Genre, j'ai mis de l'alcool. Genre, ça a bugué. Ou alors, ça a bugué. Tout a bugué. On peut le faire en vrai. Ah ouais, ouais. Il doit le rendre à Mac. Non, mais c'est pas mal. Il fallait qu'il le rende. Donc, dans les commentaires, quand il arrive de commencer à mettre... Franchement, c'est cool que le whisky, je pensais pas que du liquide sur un Mac, ça marche encore. C'est assez dingue. Mais il faut gagner beaucoup. Ça a bien joué, Charlay. Avec un peu étonné. Mettez des trucs comme ça. Oh la page. Elle a bien de la chance, Charlay. T'imagines, elle aurait pu lui devoir 2000 balles. Non, mais au palais de l'argent. Et sinon, Urban, il y a quelqu'un qui pose évidemment la question. Kev. Les cheveux ? Ah ouais. Je suis désolé, mais... Ah, t'as reçu le succès. Non, parce que quand je suis arrivée, là, ils avaient attaché... C'est vrai que Charlay fait un parallèle entre ma carrière va mieux et les cheveux pour elle. Non, mais rattache les cheveux. Ça part de là, c'est fou. C'est sa folie à lui, quoi. Merci les filles, ils aiment bien en général. Non, moi je préfère quand c'était attaché tout à l'heure. Ah, quand je les ai attachés. Ah, il paraît que t'aimes une coupe hiroquois, ouais. Ouais. On m'a dit qu'il y avait une coupe highlander qui se préparait. Je vais aller voir la fin de Paul Taylor. Quand il revient, beaucoup de tweets sur le fait que c'est incroyable qu'avec les petits fours et le whisky... On peut commencer maintenant. Il va arriver quand même au moins 5 minutes. Bon, je vous laisse. Je vais y aller aussi parce qu'il faut que je fasse... Pour survivre à un bide, c'est très dur le coup. les Paul Tayloristes. C'était très agréable. C'est très dur de survivre à un bide, Inès. Survivre à un bide ? Non, mais c'est-à-dire... Non, mais c'est-à-dire c'est le soir. En plus, surtout que tu montes sur scène, t'es seul, tu bides seul et tu rentres seul. En spectacle ? Ouais. Et en général, tu mets ton téléphone tu mets ta musique et c'est forcément une musique bad. Parce qu'on m'a dit elle est joyeuse. Personne ne vient te parler et t'es seul. Tu prends les quais, il fait froid et tout ce que tu crois, c'est des rats. Tout ce que tu vois, en tout cas. Les seuls qui veulent t'adresser la parole, c'est des rats. Non, mais c'est triste. Ce moment, ça s'appelle la marche de la honte, on te rappelle ça ? Ouais, ouais, vraiment. Parce que tu rentres en garantie des pieds, là. Mais ça, c'est vraiment, je me rappelle, moi, les tout premiers plateaux, c'était genre horrible. C'est le début, c'est à trois. Tu te sentais nulle. Tu dis pourquoi je ne suis pas du tout faite pour ça, quoi. Il n'y a plus envie de suicide. Il y a des trucs qui passent. Ah ouais, il y a de la PLS dans la douche. On va vous faire bader. Non, il est où Paul ? Il revient. Il est où Paul ? Il est où papa ? Il nous a laissé. Il est juste au petit coin. Sur scène. Non, il est sur scène. Il fait des blagues, là. Il a essayé de faire rien avec le français. C'est rigolo, quand même, ce podcast. On se relève. Tu fais soit... Oui, c'est vrai. Je suis très envie d'aller fumer une cigarette. Moi aussi. Je vous dérange, je suis en foule. Il va devenir bouillir à mes peintes. C'est un petit peu le truc, quand tu sors de scène, tu as quand même envie de fumer une petite clope. De fou. Ou autre chose, quoi. Ou autre chose. Fumer, quoi. Certaines vont pas me parler avec des gens qu'on n'entend pas. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Où est Paul, finalement ? Oh, merde. Bon, bah, vous avez des questions, sinon. Shirley, Andar, est-ce que cela t'a aidé dans ton parcours ? Ça m'a aidé à savoir que j'aimais pas trop la télé, ouais. Et ça m'a aidé aussi à écrire de façon hyper rapide, avoir une bonne dextérité de cerveau. Ouais, ça, c'est pas mal. Parce que, putain, ça aide, ouais, ouais. À travailler la pression, les timings, les dernières minutes. Ah, la télé, c'est particulier. Non, c'est, ouais, c'est intéressant. Comment il va traduire Téloche ? Téloche ? Téloche. Tell us some secret about Paul. Les secrets de Paul. On ne connaît pas bien le gars. We don't know the guy. We don't know English on l'aime beaucoup, mais on le connaît pas pour les petits secrets qu'on pourrait vous balancer, quoi. On a autant de secrets que vous, quoi. Je pense que vous en savez plus que nous, d'ailleurs. Paul Téloche. Moi, je... Paul Téloche, c'est pas mal. Nick Jones. Ça, c'est un nom classe, Nick Jones, tu vois. Nick Jones ? Tu t'appelles comment ? Nick Jones. Il est où ? Je vois plus. Nick Jones. Ça, t'arrives, t'as la gagné. Ah bah, c'est pas Paul Téloche, quoi. Paul Téloche. C'est autre chose, quoi. Il y a une question qui est posée sur les filles. Votre plus grand plaisir, succès personnel ? Mon chien. C'est ce que j'ai mieux réussi dans ma vie. Et c'est pas moi qui l'ai fait. Vas-y, toi. Je sais pas, je pense que c'est plus des petits moments, tu vois, genre des plateaux où vraiment, il y a des moments de miracle, comme ça, où genre vraiment, il y a une espèce de... Comme si t'étais dans ton salon avec tes meilleurs potes, quoi. Et ça, c'est assez magique, quand même. Ça, c'est un vrai kiff. Ouais. D'ailleurs, au Barbès, il y a souvent cette ambiance. Ouais, cette ambiance à la maison, tout petit, avec entouré de gens et tout. Ouais, souvent, on arrive à trouver ça. Enfin, moi, j'ai pas l'occasion de beaucoup jouer là-bas, mais... On en a plus trop en ce moment. Je trouverais bien. Mais j'ai eu ça un peu chez toi. C'est cool, ça. Mais je l'ai... Ouais, qu'est-ce que... Oui, ça, c'est sûr que c'est des moments trop plaisants quand t'as vraiment l'impression de parler à des potes et qu'il n'y a plus aucune barrière et que tout est possible. Non, ça, c'est trop bien. Souvent, ça m'arrive en spectacle, plus. Ouais. Quand t'as le temps de poser les choses et tout. Ouais, ouais, ouais. 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 Les vrais... Après, en spectacle, t'as déjà vécu une heure de tunnel ? Une heure, non, mais un bon quart d'heure. En ce moment, ça fait plusieurs fois que je répète cette anecdote-là. C'est marrant puisque ça m'arrivait, j'étais jouée au Théâtre de Deezer et je ne vous remplissais pas de ouf au début. C'était vraiment tout début. Et c'est Fanny Jourdan à l'époque, qui a Tcholélé aujourd'hui et qui a le Théâtre de Deezer à l'époque. Et puis, elle me dit c'est bon, aujourd'hui, c'est rempli, il y a du monde et tout. Et mon spectacle à l'époque était plutôt visuel. Donc, tout mon intro... Tu faisais des trucs avec des perruques et tout ? Non, non, non. Mais en gros, il y avait pas mal de trucs. C'était mon affiche, c'était ça, moi, sur un siège en train de courir. Et donc, quand le rideau s'ouvrait, je refais l'affiche. Il y avait le trône qui était sur l'affiche. Oui, bon, on était sur du regard. Non, mais... Ça s'appelait SketchUp. C'était presque du step-up. J'ai fait des trucs et tout ça. C'était la jeunesse, quoi. Vraiment, c'était chiant à faire. En plus, c'était une époque où tu mets un costume, t'es un peu super jouée et tout, quoi. Ah oui, oui, t'as la manette quand tu pars en tournée. T'es là où est mon holster ? Non, mais tu serais folle. Genre, j'avais un holster à l'époque pour mettre mon micro. Un holster de flingue. On avait une mise en ça à durer trois mois, on a dit, non, c'est ma vieille idée. Je fais une chemise avec un holster et je sentais mon micro. Le truc, on a dû le courir de sur mesure parce que le micro, il tombe. Bref, pourquoi je ne fais pas ? Parce qu'il existe des micro-carses. Mais des fois, je m'ai misé à le mettre là et pour faire des bimes, je lance ça. Je m'étais dit que ça allait faire une mode. Tout le monde aurait un holster pour mettre mon micro. Parce que nous, on fait l'amour, pas la guerre. Ça n'a même pas pris avec moi. Je n'étais pas convaincue par moi-même. Ah la vache. Voilà, on était sur ce genre de perso. Voilà, d'ambiance et tout. J'avais une chemise, j'avais une série de chemises à fleurs. Enfin, tout était Batman. Et donc, j'avais ce début comme ça où je fais des vannes sur ma position qui ressemble à la fois à le logo d'Interflora, à une croix gamée, à plein de trucs. Donc voilà, je fais plein de vannes dessus. Et c'est des vannes qui marchaient plutôt bien. Avec respecte avec Navo et tout, c'était plutôt marrant. Mais hyper visuel. Donc, si tu es aveugle, ça ne marche pas. Et là, c'était un gros d'aveugle ? Moi, au bout d'un quart d'heure, je ne remets pas mes vannes en question, je ne remets plus mes vannes en question. Je me dis, une vannes, deux vannes, ça veut bien. Mais là, un quart d'heure, les gars, c'est vous. Donc, je demande à la régie, allume-la. Et là, je vois le public et regarde-la. Je dis, mais non, un crou d'aveugle. Donc, Fanny, la productrice de Paul, m'avait dit, c'est blindé, mais elle a oublié de me dire un détail. C'est des aveugles. Donc, tes trucs visuels et on oublie. Putain, c'est chaud, ça. Et une fois que j'ai compris que c'était des aveugles, on a passé un meilleur spectacle. Tendu. Oui, forcément. J'ai laissé la lumière allumée et je me suis mis à poil. C'est comme le spectacle noir. Il l'a fait, Paul, je ne sais pas, il a dû le faire. Je pense qu'il l'a fait, je crois. C'est très chouette. Mais oui, c'est très cool à faire. Là, oui, tout le monde est content. Comment ça, on ne regarde pas mes blagues. On est tous d'accord. Donc, comment on peut faire ça ? Ne pas me dire. T'as pas brûlé. Je suis mi-marceau, putain. Donc, voilà. Ça me fait partie de mes casquettes, putain. Mais c'est des trucs. En fait, les pires bides, en général, c'est tes meilleurs souvenirs avec le temps, quoi. Oui, oui. Non, je ne suis pas d'accord. Pas forcément. On parle de bides, chérie. Les meilleurs souvenirs, les bides. Ah, les bides. Si on parlait de bides avant que je reparte. Justement, raconte-nous ce que tu as fait. Ça s'est bien passé ? Ça a été, ouais. C'était cool. Tranquille. Et toi ? Ouais, tranquille aussi. Jazzy. 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 Des fois, ça montait, des fois, ça descendait. Nick Jones, je joue tous les jeudis, vendredis, samedis au point virgule, si tu veux. Il reste 15 dates. Je crois que c'était Nick Jones qui disait ça. Je joue tous les jeudis, vendredis, samedis. Tu joues encore ? Ah, c'est ce qu'elle a demandé quand tu jouais à Paris. Jeudi, vendredis, samedis, point virgule. Point virgule. Shirley, tu joues où, quand, à Paris ? Moi, je joue à P les frères. Tu ne joues pas là ? Non, je n'ai plus envie de donner, je ne balance plus les blases. Non, en fait, on était un perso de rap tout à l'heure avec cœur. En fait, je devais jouer fin d'année et puis j'ai l'annulé. Je me suis dit, plutôt partir en vacances, Shirley. Je devais être au Barbès, ce n'est pas très grave. J'avais même pas annoncé. J'ai annulé avant d'annoncer pour partir en vacances. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je joue à Paris. Mais j'aimerais beaucoup faire le Zénith. Ça coûte combien le Zénith ? Je ne sais pas, sachant que l'Olympia, J'aimerais bien le boucler pour janvier 2023. L'Olympia, je ne blague pas. C'est vrai ? L'Olympia, c'est 50 000, pardon, chérie. L'Olympia, c'est 50 000. Ils ne sont pas chés. Je crois que c'est 50 000. Pour 2 000 places ? 50 000 boules ? On m'avait dit ça il y a longtemps. On va me faire la cigale, je vous le dis. Ça s'est bien passé, mon polo. Écoute, ça a été. Tu n'avais pas de retour non plus de public ? Non, en fait, sur scène, je ne m'entendais pas. Je ne savais pas si le micro il marchait. Non, on est d'accord. Oui, j'avais l'impression d'être acapella. Tu avais ça aussi ? Oui, pareil, je gueulais trop fort dans le micro, mais je savais que ça fonctionnait parce que toi, quand tu étais sur scène, je t'entendais très bien. Je gueulais ? Ça allait ? Oui, depuis le public, ça allait très bien. Oui, j'entendais. C'est pour ça que j'étais un peu moins stressé. Mais ouais, ça a été. Il y avait des trucs qui marchaient mieux que d'autres, des fois, et des trucs qui ont... C'est les publics de pro, ça. Ouais, c'est un peu des prix. Il y a des bons trucs. Moi, je me rends compte, je parle toujours de moi. J'ai entendu... Tu parles de paix, ça ne fait pas être votre pub. Ouais, c'est récent. C'est récent, ça, j'ai rire. J'ai rire, mais c'est bien, il n'y a pas longtemps. C'est marrant. Mais dire ça comme ça, tu parles de paix. Toi, tes paix, c'est universel, le paix. Toi, avec tes actions bouddhous. J'ai une question. Même les trans, paix. J'ai une question, t'as renversé ton whisky quelque part ? Non. Oui, c'est par là. En vrai, mais c'est bon, c'est réglé. Non, en vrai, sur l'ordre. Non, vite fait, franchement, c'est vrai. Rien du tout, chérie. Il y a eu trois, pourquoi ? Non, ça marche, ça va bien, non ? Attends, on a mis un peu de... J'ai séché tout à l'heure. C'est vrai ? Non, mais c'est vrai ? Non, c'était une blague. Je crois que vous avez fait une blague. J'ose pas te faire la blague trop longtemps parce que je crois que t'as en sueur. Non, mais j'ai pas envie d'assumer le truc. J'ai réglé. Non, c'était une blague. Non, c'est une blague. Parce que je voyais tous les commentaires. Vous avez dit, les gars, dans les commentaires, Urbain qui a dit ça, mais je croyais que les gens avaient oublié. Non, parce que je voyais que ça, genre R.I.P. le mac. Mais bon, les gars, le riz pour absorber le whisky. Tu déchires. C'est marrant ça. Tu sais que j'ai jamais fait ce truc-là et je trouve ça chouette de pouvoir parler aux gens comme ça en live. Moi, j'ai commencé la Sainte-Patrick 2020 parce que c'était le premier jour du confinement, le 17 mars, Sainte-Patrick. Et du coup, comme je suis irlandais à moitié, je me suis dit, mais les lumières des bateaux mouches, quand ils passent, c'est incroyable. C'est bien. En fait, c'est pour illuminer les... Pour ceux qui n'habitent pas à Paris, les bateaux mouches, c'est les bateaux sur la Seine et la nuit, ils illuminent les... Comment t'appelles ça ? Les monuments parce qu'ils ne sont pas forcément tous illuminés donc il y a les lumières sur les... Ça vient de m'apprendre un truc. Alors, je suis dispo pour faire des guides touristiques de Paris quand vous voulez. Eh oui ! Bravo pour votre blague que je n'ai pas tenue longtemps. Franchement, ils sont en train de rigoler de ouf. Putain, vous étiez... Non, parce que je regardais l'ordi et je dis, déjà, je ne voyais pas de Sopalin. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est de trouver du Sopalin. Je ne cache pas que j'ai oublié la blague personnellement. Non, on aurait pu pousser, chéri, mais on t'a senti fébrile quand même. Oui, en fait, c'est juste parce que je le rends dans une semaine. Oui, c'est pour ça. Mais bravo les gars. Pourquoi les bateaux mouches ? Il a regardé direct avec le verre de charles. Oui, de parler aux gens. Ah oui, je trouve ça chouette. J'avais commencé ce live en 2020 tout seul, pendant un an, quasiment tout seul comme un conf. Pendant le premier confinement. Premier, deuxième, troisième. et ensuite, c'est qu'à partir de janvier où j'invite des gens, des amis à faire ça avec moi. Je vois une question et je voudrais vous en poser à mon retour. À mon tour, pardon. On me demande c'est quoi les étoiles montantes du stand-up ? Est-ce qu'on pourrait arrêter avec l'expression étoile montante ? Ah, t'as vu étoile montante ? Moi, ça fait 15 ans que je suis une étoile montante. En fait, c'est un terme utilisé par exemple. je suis plus une étoile. C'est la voie à l'accès, toi. C'est beau. Mais étoiles montantes, je trouve ça bizarre. Parce que, les étoiles montantes, ouais, the rising star, c'est parce qu'en anglais, on utilise ça. Je sais, mais même en anglais, je pense que l'idée de, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu en fonction des saisons, des fois on est nul, des fois on est super à bon. Ouais. En ce moment, c'est le moment de Louis Chappé en ce moment. On t'en peut beaucoup parler du jeune Louis Chappé, demain, on en peut parler de quelqu'un. Tu vois, Paul Mirabel, tu vois, il y a des trucs comme ça. Ouais, c'est pas en vague. Alors, une question peut-être sans le terme. Tout le monde est digne d'intérêt. Quels sont les jeunes humoristes dignes d'intérêt ? Tout le monde est digne d'intérêt. La personne qui monte sur scène et qui décide déjà de faire ça, qui a un énorme courage pour faire ce qu'elle aime et qui n'est pas forcément proposé à l'école, c'est digne d'intérêt déjà. Bravo. Toute proposition artistique est digne d'intérêt. Bravo. Je prie. Exact. Moi, le problème, c'est que comme je passe pas beaucoup de temps sur les scènes des plateaux à faire des 10 minutes. Ok, donc je dois vraiment répondre à autre chose. Non, non, c'est juste que je les vois pas en fait. Je trouve ça hyper intéressant justement. Je dis digne d'intérêt parce que justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que des fois, il y a des copains qu'on a vus nous-mêmes évoluer. Nous-mêmes, on a évolué à des moments où on a eu des périodes plus ou moins bonnes et en fait, quelque chose qui est pas ouf du tout aujourd'hui peut être incroyable demain. Donc, viens voir justement sur les années ce qui se passe et tout. C'est ça qui est intéressant. C'est tout le parcours. C'est pas que la finalité parce que souvent, quand on voit quelqu'un à télé, on dit « Ah, mais t'as vu cette nouvelle personne ? Cette nouvelle personne a fait des comédies clubs et des plateaux pendant des années avant. Venez voir ça. » Non, non, t'inquiète. Est-ce qu'il fonctionne toujours ? Ouais, c'est bon. C'est un peu comme moi dans mon cas et le cas de Paul Mirabel où on a eu une vidéo qui a explosé et du coup, les gens et les médias ils font « Ouais, bah du jour au lendemain. » Ça fait trois ans que je faisais ce sketch-là et que Paul, il faisait ce sketch-là. Et du coup, c'est juste parce que ça a été filmé une fois au bon moment et du coup, c'est ça qui a explosé. Mais c'était des fois que tu peux être filmé au mauvais moment. C'est sûr. Ah, bah moi, j'ai testé toutes mes vannes à mon truc comme je disais à Paul au début. Je les ai écrits la veille, les trucs à l'heure. Toujours ? Mais non, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Ah, tu parles de mon truc arrive ? Non, non. Mais les deux montres que j'ai faits, j'ai écrit les vannes dans Montreux, en fait. Si on l'a fait, dans le Montreux ! Non, mais vraiment, j'avais même fait une... J'avais organisé une réunion avec tout le staff de Montreux, genre tous les techos et tout ça, machin. J'en avais dit à 16h dans les bureaux, les gars, il me reste 8h pour tester ces vannes et il n'y a pas de Comédie Club. Donc, dites-moi si c'est à chier ou si je me pends tout de suite. En rock and roll, quoi. Putain, t'es morte, mais du coup, je n'ai jamais cliqué. Dites-moi si c'est drôle. Je n'ai jamais cliqué sur mes vidéos ou autre. Jamais de replay. Moi, je vous rappelle. Très bien. Élodie, pose une question. C'est juste que... Pour toi, Charlie, comment s'appelle l'humoriste d'Armentière de tes premières parties à Lille ? Elle est hyper prometteuse. D'Armentière ? D'Armentière. Il n'est d'Armentière à personne. De tes premières parties. Qui a fait ta première partie à Lille ? Pourquoi je ne comprends pas l'humoriste d'Armentière ? D'Armentière, ce n'est pas une ville ? L'humoriste d'Armentière, je ne connais pas Armentière, mais je connais les humoristes qui étaient avec moi. Tani, Hugues et Omar des bébés. Donc, dans l'ordre Omar des bébés, Hugues... C'est une, c'est Tani. Et Tani. C'était une humoriste ? L'humoriste avec un E, donc Tani, alors. Un humoriste avec un E, c'est normal. Ah oui, attends, parce que l'humoriste sans E, ça n'existe pas. Merde. Bah, écoute... J'aurais pu faire... C'est invariable. Invariable, c'est réconcilier avec les chaussures. Ouais, chérie, mais parce que j'ai froid aux pieds, là. Mais sinon, je joue pieds nus tout le temps. Qui a dit ça ? Ah oui ! D'origine d'Armentière, d'accord, je ne savais pas. T'as vu ça où ? C'est qui Tani ? Tani, t'as dit... Ah, Doulis, c'est réconcilier avec les chaussures, d'accord. Non, non, mais je prévois d'aller vivre un jour dans un endroit où on n'a pas besoin de mettre de godache, quoi. Bah bien, en Côte d'Ivoire ? Ouais, voilà, c'est ça. Ou à la plage. The place to be. On n'a peut-être pas envie, là. La plage, comme je dis. Mais du coup, ouais, donc tu montes sur scène pieds nus. Ouais. Il y a une idée derrière, il y a un... Non, c'est pas... Oh, bah j'ai bien dit que non, hein. Non, je te jure, parce que je leur dis, c'est pas du tout pour connexion à la pâte chamama ou je sais pas quoi. Non, non, c'est parce que j'ai des pieds pourris, chérie. En fait, j'ai essayé toutes les pompes. Ah, il n'y en a pas. Mais t'as été voir un... Comment ça s'appelle en français ? Un podologue ? Non, mais j'ai un handicap, en fait. Ah ouais ? Je suis handicapée. Elle l'a quand même dit sur ça plusieurs fois. Non, je suis handicapée, chérie. Mais on s'en fout. C'est que j'ai un problème au YEP et du coup, il n'y a aucune godasse qui me va vraiment bien. Godasse, je ne connaissais pas comme mot, tu vois. C'est sûr, mais j'ai compris dans le contexte. Godasse. Et du coup, je suis mieux pieds nus, quoi. Trop bien. Parce que c'est un peu comme si c'était... Tu vois, mes pieds, c'est un peu genre loup-boutin et après racine de gingembre au bout. Tu vois ? Tu sont creusés comme un loup-boutin et après racine de gingembre. C'est une maladie. Ça s'appelle... Pour tous les fétiches des pieds, c'est maintenant ou jamais. Question pour Shirley. Parce que j'ai eu Vérino sur le podcast qui parlait de On ne demande qu'à en rire, l'émission. Il est plus corporate que moi, mais c'est la merde ! C'est ça ma réponse. Regardez mon documentaire de stand-up français. T'en parles ? Oui, j'en parle. Ça dure vraiment genre deux minutes au tout début. En une phrase, j'explique tout à fait comment j'ai vécu les choses. Je remercie évidemment la production et leur enquête. Je ne suis pas en train de cracher sur eux du tout. C'est juste que comment moi, je l'ai vécu personnellement. Ce n'était pas agréable du tout. Parce qu'à l'époque, je commençais à l'humour. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je faisais des trucs visuels. On m'a demandé si je faisais du sketch ou du stand-up. Moi, j'ai dit sketch-up pour te dire à quel point je ne savais pas ce que je faisais. Donc, je n'étais pas prête. Certainement pas à aller en télé. Et on m'a dit si, si, c'est le moment où jamais tu vas louper le wagon. Parce que c'était l'expression de l'époque. Tu vas louper le wagon et tout. Et moi, j'étais là non, non, mais il n'y a pas de train. Je ne vais y aller, pas aller, frère. Bonne réponse. Et la bonne réponse, j'ai quand même bien du monde. Tu as quand même pris deux ou trois wagons. Vagounet. Mais dans la gueule. Parce que je ne me sentais pas prête. C'est genre, comme tu on dirais un basketeur qui fait une semaine qui fait du basket. Dans l'NBA, c'était là-bas. Non, elle n'était pas m'entraînée. Donc, j'ai fait l'NBA. J'ai pris des soins de genre à gueule. Enfin, psychologiquement. Mais en tout cas, c'était cool. Parce que artistiquement et médiatiquement, j'ai pu être vue par beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est quand même ce qui fait ma carrière et mon nom. Je ne veux pas cracher dessus. Mais c'est vrai que je ne peux pas être malhonnête quant au fait que j'ai souffert à l'intérieur car j'étais trop jeune et pas prête c'est non. Et la caméra est là. Ouais, tu es en train de parler à la caméra du mec. Mais ouais, moi, quand je suis arrivé en France, c'était un peu l'émission qui était à la télé. Et puis, nous, on a des émissions de stand-up à la télé en Angleterre et aux Etats-Unis. Avec des notes et tout ? Alors, honnêtement, celui qui est le plus connu, c'est Last Comic Standing aux US. Mais je ne sais pas s'il y a des notes. Je ne crois pas qu'il y a des notes. C'est français, je crois. Je crois que c'est juste... Honnêtement, je ne me rappelle plus. Mais ouais, tout ce qui est un peu... C'est dur. Parce que c'est tellement subjectif, l'humour, qu'on ne peut pas vraiment... Quelqu'un va le trouver plus drôle, quelqu'un d'autre va le trouver pas drôle. En tout cas, l'idée de pouvoir être... D'avoir une vitrine dans laquelle je puisse t'entraîner et écrire, comme on disait, toutes les semaines, enchaîner, etc., ça, c'est chant. Mais c'est vrai que le côté notes, arène et tout, qui était décroché et qui fait que les gens ont envie de regarder aussi, mais ça fait appel chez les gens à quelque chose d'assez bas en termes d'énergie et qui, moi, ne correspond pas à l'art, à l'artistique et à l'art. Je trouve que la compète, elle ne doit pas être dans l'artistique. Non, pas pour moi. La compète avec toi-même, mais pas avec les autres. La compète en sport, mais artistiquement, c'est compliqué. Ce qui est drôle, c'est que Raquel Regal a dit money, money, money. À mon avis, c'était même pas bien payé. Si ? Ah ouais ? Ok. Non, c'était bien payé pour nos jeunes carrières. Franchement, c'était assez bien payé. En fait, j'avais un producteur à l'époque qui négociait très bien. Ok. Bah tant mieux. Et donc, il avait très bien négocié. Au moins, t'avais souffert pour l'argent. Et c'est très drôle, j'ai une anecdote là-dessus avant que le bruit arrive. C'est que moi, j'étais mieux payé que tout le monde. Et un jour, Ferrari me demande combien je suis payé. Et je lui dis, bah, le prix. Et l'élève, il est là, quoi ? Et là, on se rend compte que personne n'est payé ce prix-là et que je suis la seule à être payé ça. Non. Bah, c'est le Jérémy Ferrari, vous le connaissez. Ouais. Manifestation, on me demande qu'il y a en rire. Barma qui vient me pourrir en me disant, mais comment tu peux parler des prix et tout ? Donc, depuis, je sais qu'il ne faut pas parler de ça. Parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas payé pareil. Donc, si tu le dis, sache que tu peux foutre la merde. J'ai foutu la merde. Et je ne suis pas peu fier. Ah, tu peux payer 1,700,000 de toi ? Mais comment ça, ou la, la, la télé ? Mais ce qui est pas mal avec ces trucs à la télé, il y avait des droits d'auteur aussi qui tombaient à la SACEM ou la SACD, un truc comme ça. Donc, je ne sais pas si c'était rediffusé ces émissions-là ou c'était... Il n'y avait pas beaucoup de rediffusions parce que c'était presque tout le temps, là. Non, non, mais par contre, c'était cool au niveau des droits, ne serait-ce que des droits de diffusion, quoi. Alors, Aigle de la Route, il dit le retour du public. J'imagine que le spectacle est terminé. Et Urbain est décédé. Parce que Urbain, il est pas là. Il est dans la foule, là. Tu sais qu'on attend avec impatience la revue de Rue d'Bain Non, je plaisante. J'avais vu une personne à part lui pas trop de devant. C'est terminé ou pas ? Ouais, je m'y... Et Urbain, il est décédé. Ça a l'air, quand même. Ou alors, ils ont vraiment pas respecté Urbain. Non, non, mais Urbain parle encore sur scène, tout ça. Urbain, il fait les gens sur scène, mais... On avait la dalle. Bah, du coup... Le public a l'air heureux, ça, c'est ce qu'on peut dire, déjà. Bah, c'est ça, ouais. Ça parle fort, ça rigole. Ouais, les gens, ils sont derrière. Ils sont en train de débriefer sur nos passages. Ouais, c'est ça. De dire, oui, lui, il était pas drôle, elle était drôle. C'est normal, normalement, où ils font ça, ça peut être intéressant d'écouter. C'est ça. Et si on se ferme nos gueules, et comme ça, on écoute ce qu'ils disent. Alors, on n'entend pas, mais j'ai entendu vos spectacles. Ah ouais. Ce qui veut dire qu'ils sont en train d'en parler. Ouais. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est... J'aurais dû planquer un micro dans le plein milieu du public. Ah ouais, ça aurait été pas mal. Ouais. Ouais, mais c'est pas... J'allais attendre Urbain pour clôturer le truc, pour dire, bah écoute, c'est cool, maintenant, le truc est terminé. La dernière... Il y avait une dernière question. Joey Petrel qui dit à quand un podcast en public comme à ton anniversaire au Barbès ? Eh bah, on fait ça le 13 décembre avec Charles et Soignons au Barbès Comedy Club. Et du coup, on est en public ? Si, il y aura un public. Le 13 ? Ouais. Ah, parce que moi, c'est fermé. Mes équipes, elles sont en repos. Ah merde. Je croyais qu'on faisait le podcast que tous les deux. Non, mais comme j'avais fait pour mon anniversaire. Ah, ok. Ou pas ? Bah, on peut voir ça, je vais voir. Mais dans ce cas-là, il n'y aura pas de bar, peut-être. Il y aura un bar entre nous. D'accord. Genre, avec des bières à moins et tout. Mais pas le bar pour le public et tout ça. C'est horrible, c'est des bières qu'elle fait elle-même. On ne les goûte jamais. Ouais, ouais, c'est à la pisse de la pisse de la pisse de la pisse. Ça s'est bien bossé, chérie ? C'est la seule bière parisienne qui n'est pas chère, mais elle est dégueulasse. En fait, non, pardon, je croyais que tu voulais venir juste toi avec ton micro et tout. On peut. Après, on peut le faire en petit groupe, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bar. Est-ce que ça vous va s'il n'y a pas de bar ? Parce qu'ils vont me tuer si je leur fais encore une journée de travail alors que je l'avais dit. Au pire, on fait ça dans la nouvelle année. En 2022, on s'appelle ? Ouais, non, mais tu viens quand même sur le live. Il est en train de me virer. Est-ce que tu es viré, mais le bar baisse... Est-ce que toi, tu peux ramener des bières pour les gens ? Je pourrais peut-être ramener des bières pour les gens. Est-ce que lui, il peut ramener des bières ? Oui, on peut. Non, mais c'est le génie. Nous, on peut ramener des bières, mais ça ne sera pas genre service au bar. Ok, on va s'organiser. On va faire ça entre nous. Technique de vieux punk, clairement, toi. Eh, non, plus. Et ou pas ? Oui, tu as des bières sponsorisées, en plus. Oui, mais il y a des gens qui disent qu'on s'arrangera pour le bar et tout ça. On s'arrange pour les bières. Choper un spectateur pour l'interview. Il faut choper. Ah ouais, est-ce qu'on demande... Ah oui ! Est-ce qu'on demande à quelqu'un pour voir... Tout à fait. Je ne me rappelle plus. Excusez-moi. Ton collègue. Quelqu'un qui peut critiquer en live. Comme ça, tu t'écoutes ? Attends. Voilà. Alors, un spectateur... Déjà, un spectateur sympa, parce que pour un repère visuel, j'ai parlé du fait qu'on n'avait pas exactement la même coupe de cheveux. Il l'a très bien pris. Tu t'appelles déjà ? Guillaume. Guillaume. Alors, tes impressions sur le spectacle ? Déjà, je travaille chez Phoenix. Déjà, il travaille chez Phoenix. Ok. On peut avoir des prix pour les affichages, du coup ? Pour le Barbès Comédiclum ? Il faut que tu parles le plus près du micro, Guillaume. Pas de souci. Superbe. Donc, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé du spectacle, alors ? Non, franchement, bien. C'est top. Ouais ? Parfait. Tu viens de voir du stand-up ou première fois ? Non, j'avais déjà fait le... J'en mets, j'en mets. Ah, un férus de stand-up ? Un petit peu. Et non, bien. Bon délire. De toute façon, tu ne peux pas dire autre chose. Ouais, parce qu'on a... On a tout reprécié en la carrière. Sincèrement, t'as le droit de dire « Je t'ai pas du tout aimé, je le prendrai pas mal. » Oh non, on sait. Ouais, il a louché un peu, quand même. J'ai le droit de me dire, sérieusement ? Alors, qu'est-ce que tu penses du fait de coucher avec un gars, moi qui vous ai fait cette petite préconisation ? C'est particulier de coucher avec un gars ? Oh, crois-moi. C'est vrai ? Au calme ? C'est vrai ? Ah, ça t'a fait bizarre ? Bizarrement, mais c'est vrai que c'est... C'est nouveau. Mais Shirley, mais toi, t'es une humoriste. Je suis un peu futur, mon pote. T'aimes casser les codes, t'aimes casser les codes, t'es comme ça. J'aime casser les codes, j'aime un peu vous bousculer. Salut Guillaume, coucou Guillaume. Je me rends compte que vous, hein ? Ouais, ouais, c'est... Les gens sont contents. Les gens voulaient savoir comment vous aviez trouvé le spectac. Bon, ben voilà. Eh bien, merci Guillaume. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. On compte sur vous. Trop bien. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Voilà, on applaudit Guillaume. Il est venu, il a parlé. Il a eu le courage de parler. Et clairement, il n'aime pas Shirley, on l'a vu tout de suite. Non, je pense qu'il est perturbé. Je pense qu'il a envie de coucher avec moi et des hommes maintenant. Ah oui, c'est vrai. Tout ça est très perturbant. En plus, c'est vrai que j'ai fait un truc un peu... Un peu comme le comedy club, quoi. Non, mais c'était cool. Romain, toi, ton passage, ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé et tant mieux parce qu'on est à moins de 10 jours de montreux. Donc maintenant, je ne joue que ça. Ah, tu as fait ton passage de montreux ? Là, ça fait un mois que je ne fais que ça. J'ai hâte de le jeter. Ouais. Eh bien, moi, venez voir mon spectacle pour savoir pourquoi je ne ferai plus jamais montreux. Voilà, ça, c'est une bonne... C'est un bon teaser. Le micro de Guillaume n'est pas bon. C'est juste que... Non, mais Shirley, les nouveaux... Je suis fan de Paul. J'ai fait toutes les premières parties. J'ai vu le spectacle mûrir. Doulis, on fait le gala ensemble. Bon, voilà. J'aime pas ce qu'elle fait, mais personnellement, c'est quelqu'un que j'adore. Mais Shirley, j'adore évidemment ce que fait Doulis. Et je trouve que Shirley, qui commence déjà à avoir beaucoup plus d'expects que nous, parce qu'en fait, t'as notre âge, mais toi, t'es là depuis le début, quoi. Ouais, mais j'ai monté un barbez, donc j'ai appris un peu de retard. Ouais. Si jamais mon niveau n'est pas ouf, c'est pour ça. Mais est-ce que les sujets, quand même, Shirley, la... Ce que t'as maintenant, cette espèce d'aura de t'as plus peur de tester de nouveaux trucs, et c'est tout de suite marrant. C'est vraiment... Moi, j'adore ce que tu fais en ce moment-là. Je te suce la bite en live. Puisque maintenant, t'es entre les deux gens, je peux sucer la teub. J'ai le droit de le dire avec toi. Mais tu peux, il y a le droit à faire. Ça devrait être le titre de ton nouveau spectacle. Pourquoi je ne referais jamais mon treu ? Ah ouais ? En tout cas, ça va être une accroche. Les gens, ils viennent. Ou sucer-moi bien la teub. Voilà. Moi, sur les soignons, dans Suissez-moi bien la teub, avec toi comme ça, là, je le prends. J'ai bien envie. Right, ladies and gentlemen, nous, on va boire des coups, et puis manger aussi. C'était un plaisir. Ok, je voudrais raconter une dernière histoire sur Montreux. Un film à quel ? Parce que Dooley, Montreux, ça m'a fait une histoire. All right, go. Genre, Dooley, tu ne fais plus de karaoké à Montreux ? On en a déjà parlé. Ah oui, on en a parlé, le turn around, dans la vallée. Un de mes meilleurs souvenirs de stand-up, c'est ça. On l'a entendu dans toute la vallée, ce que je disais. J'avais oublié la chanson, mais maintenant, je me rappelle, j'ai des cauchemars, ça remonte. Je pleurais de rire, ça, ça me me vient souvenir de cette... Enfin, de Orsay. Merci, Paul. Merci d'être là, merci d'avoir joué le jeu. A bientôt, allez voir ces gens au spectacle. Vous êtes très au barbe. Allez voir tout le monde en spectacle. Suivez tous ces gens-là sur les réseaux sociaux. charles et soignants, Dooley, Urbain. Vos Instagram, ils sont compliqués, il y a des underscore... Oui, mais Urbain, on voit vite ma tête. Ça ne passait pas cette tête, mais on voit vite ma tête. J'étais obligée, chérie. Mais moi, c'est underscore, underscore. Dooley étant entre deux underscores. Non, mais les photos, vous avez vu. Sinon, il y avait Dooley, Dooley, c'était chiant. Les gens m'appelaient Dooley, Dooley. Écoutez. C'est relou. Allez sur Instagram maintenant, et je les ai déjà tagués dans le live. Donc, that will do. Et puis, vous n'allez pas nous confondre. Pour le coup, Dooley, Shirley et moi, au niveau des gens qui ne se ressemblent pas, je pense qu'on pouvait... C'est vrai qu'on fasse une tournée pour arrêter à dire qui. Tu aurais pu inviter Rémi ou Charles Nouveau. Bon, ben là, je pense qu'on est pas mal. Voilà, au niveau... Effectivement, les gens de Patreon, il n'y aura pas de deuxième partie aujourd'hui. Normalement, c'est live. Il y a une deuxième partie pour les gens qui me payent sur Patreon, qui me soutiennent en tant qu'artiste. Ce soir, c'est le bordel. Merci aux quatre, d'ailleurs. Ils sont 400, quand même, sur Patreon. Mais du coup, ce sera pour la semaine prochaine. En tout cas, c'était un plaisir. Thank you very much, ladies and gentlemen. Merci, Paul. Il y a un photographe qui nous prend une photo. Attends, on fait une photo avec le photographe. Et ma photo, il faut la supprimer à tout jamais. Moi aussi, regarde mon photo sur le truc, elle est dégueulasse. Je n'avais pas vu, merde. We're out there. Ladies and gentlemen, merci d'être là. Et puis, on se voit la semaine prochaine, re-au studio pour un nouveau live. Attends, je fais... Oui, 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 elle a marché, mais on n'a pas tenu longtemps. Ah, bon, d'accord. À la blague du truc du whisky. C'est vraiment des fans. Pour une fois, je m'étais libéré un lundi, carrément. La personne s'est libérée pour Paul, quoi. C'est magnifique. Et un peu pathétique. Moi, je continuerai bien, mais du coup, il y a trop de bruit. Je crois que le son, il doit être dégueulasse. Anyway, right. Bisou, boy. Et on se voit. Merci beaucoup. Au Barbès ou pas, du coup, le 13 ? Moi, je ne sais plus. On n'a pas... Je sens que tu es en train d'annuler, Paul. Non, non, si on peut annuler. Je n'annule pas. Non, je rigole, je rigole. On fait ça. Right, bisou. Let's get the fuck out of it and let's drink some alcohol. Bye. Bye. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickhead soon for another episode. We'll see you dickhead soon for another episode. We'll see you dickhead soon for another episode. Bye. Bye. Sous-titrage FR ?